Bonjour et bienvenue dans cette rediffusion du rallye de l'escadre aux torches. Rallye organisé par mon ami John Spassan III à l'occasion des 1000 abonnés de sa chaîne. N'hésitez pas à aller la visiter pour voir la caméra principale de cet événement. Bon visionnage ! Bonjour et bienvenue dans le rallye de l'escadre aux torches, événement spécial pour les 1000 abonnés de ma chaîne John Spassan III. Non ! Le but de ce rallye, très simple. Au départ de Senaki, vous devrez rallier Mosdok le plus vite possible, tout en survolant des checkpoints symbolisés par des fumigènes verts. En règle générale, suivez les vallées et les cours d'eau afin de rallier l'arrivée. En chemin, vous croiserez des fumigènes rouges qui vous interdiront l'accès à certaines vallées, vous évitant ainsi de vous tromper de chemin en route. Ah, et un dernier petit conseil, mais celui-là est très important. Suivez bien le relief, on ne sait jamais ce qu'il y a. Ce soir, on a Huggins Fall en Mirage 2000. Donc son Mirage 2000, attends, je vous prenne le bon. Voilà, il est là, son beau Mirage 2000, tout beau. Je ne sais pas quel skin il a choisi, malheureusement c'est la 115 L1 pour nous. Voilà. Ensuite, on aura qui ? On aura Erythma. Bonsoir Erythma. Tu es en quoi toi déjà, cher ami ? Ah oui, c'est l'autre 2000 qui est là, effectivement. Ensuite, avec nous sera présent Nico des Raybirds. Nico ? Ah ben d'ailleurs... Bonsoir tout le monde. Avec un micro, c'est mieux. Pourquoi tu n'as pas ton F-18 de près là ? J'ai été spectateur ce soir, moi je t'avais dit. Ah bon ? Oui. Ah, ben pourtant tu étais inscrit en F-18, merci. Ce n'est pas grave. Allez, ensuite Piprou. Piprou, il dit bonjour Piprou. Bonjour. Bonjour Piprou. Regardez, Piprou, c'est le seul taré qui a choisi d'être en F-86. Un vrai avion, ouais. Alors, bonne idée ou suicidaire ? Ah, l'histoire nous le dira. L'histoire nous le dira. Ensuite, que je mette la bonne fenêtre, on aura avec nous... Putain mais... Je m'en discorde, qu'il fait, non ? Ouais, Kéton, Kéton, Gigi, Gigi, qui va commenter sur son Twitch avec moi ce soir. Donc, même principe que lors du Training Rally qu'on avait streamé. Je ne sais plus si c'était ici au GC22, je ne me rappelle plus. Mais c'était il y a 6 mois. C'était déjà ici, c'était déjà ici. C'était déjà ici. Ensuite, au saumon, mon préféré, Calmont. Bonsoir, moi c'est Calmont. Ça fait deux minutes que j'ai arrêté des CS. Voilà. C'est un projet anonyme. On a quand même un mec en MiG-21, un mec en F-86, mais à mon sens, ce n'est pas eux les plus tarés. Le plus taré, c'est le suivant, c'est Burn Boy. Salut mon pote ! Burn Boy, la légende en Mirage F1. Bonjour micro. Et pourquoi pas ? D'accord ? Tu as le droit de mettre de l'armement si tu veux. Alors, vous avez compris pour ceux qui étaient là au début. Oui, oui, non, mais tu vas voir. Pour ceux qui étaient là dans les petites vidéos, vous avez vu que ça va être animé comme rallye et ça va être animé comme jamais. Voilà. Et en F-16, nous avons notre cher Blackbird, qui on l'espère n'aura pas de problème informatique, n'est-ce pas ? Crois les droits. Mais bon, au moins le F-16, on va voir ce que ça donne. Et je crois qu'on a fait le tour de la question. Vous me dites si je me trompe. Oui, vous m'avez oublié. C'est quoi la question ? Maruche ! Maruche ! Le plus gros en plus, tu ne peux pas le dire, tu n'as pas le droit. Le plus gros en saumon en F-15-E. Voilà. Oui, bonsoir, buenas tardes. Voilà, voilà, voilà. Buenas tardes, comme ils disent au Portugal, n'importe quoi. Voilà, messieurs, donc nos audience sont prêts à se présenter sur les lignes de départ. Excuse-moi, Gigi, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais dire, Mr. Katsu nous fait remarquer que Blackbird a ses AF de sortie. S'il veut décoller en toute quiétude... Oui, mais c'est pour la photo. On voulait faire la photo, regarde. C'est ça, voilà. Voilà. J'espère que vous êtes bien échauffés les élevons, messieurs. Ça va être parti dans 3, 2, 1... Top départ ! Et nous, on bascule. On vous souhaite bonne chance à tout à l'heure. On viendra vous choper quand il faut. Merci. Allez. Oh la catastrophe ! Oh, Jésus-Christ. Voilà, Gigi, on est là, on y est. Impeccable, merci, mais on va basculer. C'est en train d'essayer de mettre un plan. C'est parti, on a les concurrents sur la ligne de départ. Là, on a le 2002 qui part bille en tête. C'est le 2002 qui... Oh non, le 2000, il part sec. Oh, Érythma, il part sec. Alors là, il n'est pas parti pour enfiler des paires. Il est parti pour gagner, on dirait. Alors malheureusement, je sais ce qui ne va pas. Je ne sais pas les sons, je vais les activer, excuse-moi. Ensuite, on va avoir le MiG qui décolle juste avant le Mirage F1. Pourtant, le MiG est derrière. Oula, attention à la collision. Et le F-86 qui part en dernier. Ah ouais. Ouais, mais c'est peut-être pas plus mal que Bipro part en dernier comme ça. Katsuki nous dit qu'Érythma a refait le bitume avec sa tuyère. Oui, c'est clair. Donc, le F-86, il part en marche arrière ou il part tout court ? On a le 2000 qui est vraiment parti fort là. Ah, c'est lent. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça part déjà fort là-bas. On est vraiment avec les deux 2000 en première position. On va garder le plan. Pour faire plaisir à Katsuki, on va garder le plan sur le MiG-21. C'est la MiG-Elemont qui est en MiG-21. Ouais. Alors, je sais pas, les 2000, s'ils ont pris des bidons. J'ai pas fait gaffe. Si, on a un 1300 litres pour EREP. Et on a Huggins qui est en lisse. Et qui est en train, ça y est, de prendre la première position à EREPMA. Et qui est possible que, bah, il se passe devant. Ça y est, on a un autre concurrent sur la ligne de départ. J'avais peur de pas avoir les sons. C'est donc qu'il se présente. On va retourner. On va voir qui c'est qui était parti. Ouh là, on a le F16 qui est dans l'herbe. Oh là, le F16 qui est dans l'herbe. Et qui est reparti en lisse. Voilà, le F16. Donc, Black a dû recommencer la course. Ça commence bien. Ça commence, ouais, effectivement. Ça commence fort pour Black, le pauvre. Alors que devant les 2000, bah, les 2000 font la course. Voilà. On a Fall qui est devant. Il est en PC. Alors, le trajet est relativement long. Il faut bien ne pas rater tous les woodpoints. S'il part comme ça, PC, en lisse, je ne donne pas cher de sa peau pour la course. Il ne finit pas. Moi, je vous le dis. C'est sûr et certain, il ne finira pas comme ça. Moi, à mon avis, ça est mal barré. Mais bon, on va bien voir. Katsu qui nous dit qu'il manque un vegan en TBA. Bah, oui. Ouais, bah, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout, effectivement. Moi, je l'aurais bien fait en vegan, honnêtement, Katsu. Et donc là, le but, maintenant, c'est de ne pas rater les portes, en fait. Vous voyez, les woodpoints. Donc là, voilà, les 2000 se présentent sur le woodpoint là. Oh, pas dit. Attends, il en manque un, là, derrière. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu ? Non, ils sont là. Tous les deux, coude à coude. Ah là là. C'est la course. Derrière, on a quand même Maruche et Burnboy qui suivent de pas trop loin avec Kelmon. On a le F-86, Topiku, qui fait aussi sa course tranquillement. Ouais, ouais. Parce que ce n'est peut-être pas la plus mauvaise stratégie qui soit. Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'au niveau stratégie, on va être pas mal. Alors, on a peut-être des concurrents qui vont arriver en cours de route. Qui vont se présenter, pas forcément pour la gagne, mais au moins pour la beauté du jeu. Ce sera Tom et Sim qui vont arriver en Mirage 2000. On aurait aussi potentiellement Bobois qui pourra venir en F4 Phantom. Bobois, si jamais tu tombes sur le live, tu n'hésites pas à te pointer. Tu es le bienvenu, ne t'inquiète pas. Et là, on a un Burnboy bien énervé qui va essayer de... Bah, qui temporise, regardez. Pas de PC, pas de pression, mais on fait son parcours, voilà. On gère son carburant. Personnellement, je pense que, vu les emports qu'il a, ouais. Il a ses chances d'arriver au bout, au moins, déjà, de base. Et on a Black Black qui s'est fait... Qui a touché quelque chose, qui s'est fait descendre, je ne sais pas, mais... Ah, ouais, à mon avis, il a une élan, il a une élan, son modèle qui est... Bah, je ne le vois plus sur la vue F10. Je pense qu'il est touché. Je ne pense pas qu'il sache qu'il est touché. Allez, on a Huggins qui rentre dans la vallée de la mort. Vous allez voir, sur cette vallée, les weapons, comment ils sont positionnés. Alors, la Géorgie a investi récemment dans les porte-avions, hein, comme vous pouvez le voir, voilà. Ils ont acheté deux porte-avions nucléaires américains. Bien évidemment, ça va laguer maintenant. Non, ce n'est pas drôle. Donc, Huggins, qui est toujours PC, hein, voilà, qui vient de réduire. Alors ça, on va l'enlever, parce que sinon... Je suis en gros plan, je suis en gros plan sur la bataille, enfin, le retour de Black sur Piperoo avec son F86, et Black avec son son modèle droite en feu. Euh, ouais. Il reste rapide, hein, 624 nœuds, il reste très rapide. Ah oui, alors on va lui dire qu'à mon avis, il a subi aussi une petite des synchros, et que malheureusement, bah, écoute, je ne suis pas certain que ces weapons soient validés. Et on va le laisser, on va voir, hein, après tout... C'est pour la source ? Et voilà, c'est ça. On verra au niveau des... Il y a Fall qui est vraiment, alors, bien avancé, mais vraiment honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau carburant. Je vais regarder ce que ça donne au niveau Maruche, qui est en train de remonter fort sur EREP. On a un Katsu qui lance la prova, qui dit au prochain event, comme ça, je me chauffe en Tom 4. Ah bah, écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas le faire en commun avec les Raybirds, on verra, on organisera ça. Ouais, ouais, ça pourrait être cool, effectivement. Ça pourrait être cool, on fait des courses en voiture, mais on fera aussi des courses en avion. Ouais, ça prend très bien. Donc pour l'instant, au niveau Maruche, ça ne se passe pas trop mal. Il remonte tranquillement, il n'est pas supersonique, il n'est pas sur la PC. Il n'est pas idiot, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, puisque c'est lui qui... Non, mais puisque c'est lui qui proposait un truc marrant tout à l'heure, on va aller voir comment ça se passe pour lui. Alors, Maruche ? Ouais. J'ai failli... Comment se construit ta course ? Disons que là, les track limits... qui ne sont pas respectés. Enfin, de ma part, je ne parle plus. C'est pas grave, t'inquiète. Alors, petit lock SA6, sympathique, merci beaucoup. Ah ah ! Disons que je souffre un peu de la manœuvrabilité de mon avion, mais je suis compensé par mes deux gros moteurs. Ouais. Dans les lignes droites, j'ai plus de... Eh bien, écoute, si tu veux la bonne nouvelle, pour l'instant, tu es en deuxième position. On a un Erythma qui a été doublé deux fois, qui est en train de temporiser. Ouais, j'ai vu qu'il s'était chié devant moi, là. Et par contre, on a Eugens qui est pour l'instant devant. Ouais. Mais voilà, je pense que tu as tes chances. De beaucoup, tu verras. Je te laisse le mystère, hein, ok ? Ok, ça va. À toi de voir avec ton super radar, et puis, bah, je te souhaite bonne chance pour la suite. Super radar ! Ouais. Allez, ciao ! À toute, Maruche. Bon, bah, ça se passe pas trop mal pour les concurrents, hein ? Alors, folle, ah, folle ! Ça fait un gros plan sur... Qu'est-ce qu'il fait, folle ? Parce que là, il est en train de... Non, c'est bon. Je crois qu'il a passé le... On doit être dans le waypoint 19 ou 18, par là, là. Alors, en tout, il y a environ 39 checkpoints à passer. Donc, c'est relativement long à faire. Comme course, ça se fait pas comme ça. Et voilà. Une hygiène verte. Alors, là aussi, c'est pas l'endroit le plus compliqué de la course. Par contre, on peut s'apercevoir d'une chose, mon cher ami Gigi. C'est que folle a coupé sa fessée. Peut-être qu'il est en train de se dire... J'aurais peut-être dû garder du carburant. Je pense qu'il est en train de se dire... Oui, il ne me reste plus que 800 kilos. Et là, j'espère qu'il ne va pas rater le prochain waypoint. Parce qu'à mon avis, il va le rater. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Moi, je le vois parce que je connais, mais... Il va falloir regarder au niveau du deuxième ce que ça donne au niveau de ma ruche. J'aurais dû faire cette petite spécificité, mais... Écoute, après tout, le rallye, c'est aussi rechercher son chemin. On n'a pas toutes les indications. Le jardinage. Là, ça y est, le jardinage commence. On a Maruche aussi qui ne trouve pas son chemin. Maruche. Ah, que oui. Oh la vache, Maruche. Du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du troisième ? Against. Oh là, against. Eh ouais. Il n'a pas trouvé le bon chemin. Alors, on va les laisser brasser un peu. C'est bien. Je crois que j'ai un peu sur Maruche et Maruche, il reprend sa trajectoire. Ouais, il reprend une trajectoire. Malheureusement, ce n'est pas forcément la bonne. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que déjà, Paul tourne. Fall, il tourne. Bon, Burn Boy arrive aussi dans la zone critique. Il a trouvé un autre waypoint. Mais malheureusement, il ne verra pas celui-là, là-haut, là, que moi j'avais vu. On ne va pas tout leur dire en live. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Maruche, Maruche. Est-ce que Maruche prend la bonne route pour le moment ? J'ai envie de te dire que non, malheureusement. Lui aussi est en train de rater sa route. Allez, faisons un gros plan sur Aréphma. Burn Boy, pareil. Et Aréphma. Aréphma a trouvé le chemin, je crois. Pour l'instant, voilà. Tout à fait, oui. On a, à mon sens, un Aréphma qui, voilà, va trouver sa route, lui. L'œil du technicien. Voilà, vous avez vu un peu. Alors, Fall, du coup, c'est bien. T'es passé au-dessus du waypoint. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il ne va pas du tout dans les bonnes vallées, là. Non, non, il se trompe de chemin. Maruche. Alors, Maruche, je veux voir ce qu'il fait. C'est intéressant. C'est très intéressant, quand tu as conçu une course, de voir un peu comment les gens l'abordent, tes copains de jeu. Comment ils abordent cette course. Alors, ah oui, d'accord. On a Burn Boy qui est toujours en train de jardiner. Against qui est aux fraises. Ah, il passe juste à côté. Il ne le voit pas. Ou alors, il n'arrive pas à tourner. Ou alors, il n'a vu, il n'arrive pas à tourner. Il ne le voit pas. C'est possible aussi. Non, non, non. Avec le F-15, il ne l'a pas vu. Il ne l'a raté. Ça y est, il vient de le voir. Il fait demi-tour. Il vient de le voir. Il fait demi-tour. Bon, pour l'instant, alors, soit il fait demi-tour sur celui-là, mais il ne fait pas demi-tour sur l'autre, là-haut. Ça, c'est dommage. Ah, on a un concurrent qui reprend la ligne de départ. Et c'est Bobois. Ah, Bobois. Ah, Bobois. En Bobois, on va le laisser décoller. On va laisser décoller. C'est pareil, on va regarder ça. Et puis, regardez, il est en F-4. Ah, ben, attends, je vais aller chercher maintenant. Il n'est pas en train de rouler. Allez. Ok. Bon, ce temps-là, je vais attendre qu'il décolle et je vais rester sur... Salut, Bobois. Comment vas-tu, cher ami ? Ouais, ça va. On te chope comme ça en live à la volée, mais voilà, déjà, pour dire bonsoir. Et puis, pour dire que tu es couillu d'être le seul en F-4. Bon, tu as vu un peu en quoi ça consiste ? Pas du tout. Alors, c'est simple. C'est comme le Training Rally de l'Escadre Torf. La seule différence, c'est que là, tu n'es pas forcément amené à rentrer vivant ou à arriver vivant. Le trajet, c'est bien de Senaki jusqu'à Mosdok. On se garde un petit indice, Gigi et moi, pour vous tout à l'heure, en fonction de qui arrive à trouver tous les waypoints ou non. Et puis, on te laisse faire ta course. Voilà. Amuse-toi bien. Donne-nous du spectacle. Et puis, à tout à l'heure. Ouais, bonne chance. Voilà, les amis, c'était Bobois en F-4. Bon, on reviendra peut-être te chercher tout à l'heure. Si jamais, on ne sait jamais, pourquoi pas, tu serais un des potentiels futurs vainqueurs. Mais a priori, CRF Mac a l'air bien parti, là. Autant vous le dire. Alors, on a Calmon qui est parti jardiner. Calmon, il a suivi. Allez, à tout à l'heure, Bobois. Ouais, tchou. La stratégie de Calmon n'est pas idiote. Il a dit, je suis un ruisseau. Jusque-là, c'est plutôt bien. Mais ce n'est pas le bon. T'es en pire. Ah, merde. Bah ouais, il est parti bien. Alors, Repma, lui. Et Repma est dans le bon truc. Mais vous allez voir, Marush, il a raté un... Ah non, alors Burnboy est dans le bon ruisseau. Huggins est dans le bon ruisseau. Piperou, pour l'instant, lui, il suit le bon truc. Mais effectivement, Calmon n'est pas du tout dans la bonne vallée. Pas du tout, même. Il est dans la vallée de Dana. Il fallait que je la fasse, celle-là. Ça doit être ça. Au moins une fois dans la soirée. Là, on a vraiment quatre avions dans un mouchoir de poche. Je ne pensais pas que ce serait si serré. Et on a Burnboy qui passe PC. Calmon se rend compte qu'il a jardiné. Il repart. On a Burnboy qui passe PC et qui va vouloir doubler notre cher poilu. Notre poilu à tous. Alors, un petit coup de F-5. Vraiment, j'aimerais bien voir ce que donnent les deux avions de tête. Maintenant, on va aller regarder ça, les amis. Regardez Marush qui talonne. Alors, Marush, c'est dommage, il talonne RF. Mais malheureusement, il lui manque des waypoints. Regardez, RF est là. Et pour l'instant, RF, lui, il n'a pas loupé de waypoints. Il a vraiment réussi sa course pour le moment. Il y aura peut-être moyen dans les prochaines éditions d'avoir un genre de message tableau. de savoir quel waypoint est validé pour un tel ou un tel. Je pense à ça. Ça pourrait être rigolo, ça, en une prochaine édition. Pourquoi pas. Bon, bah, Calmon, malheureusement, pour l'instant, il est au fond du fond. Du coup, je ne sais pas du tout où est passé Black. On ne sait pas du tout parce que Black, on ne le voit pas. Parce que le jeu le considère mort alors qu'en fait, il a juste une aile d'habillé. Devant, donc, aux avant-postes, on a Marush et RFMA qui vont sortir des vallées et ils vont arriver dans la plaine. Et là, la plaine, là où ça va être compliqué, c'est qu'il va falloir faire appel à ses grands yeux. Je vous montre ça pourquoi. Regardez un peu comment ça se danse. Les waypoints vont être espacés, là, pour le coup. Et non seulement il va falloir faire appel à ses grands yeux, mais en plus de ça, il va falloir faire attention à ce qu'il pourrait y avoir en l'air. Parce que, bah, écoute, j'ai envie de dire, pour l'instant, j'ai l'impression que RFMA fait un sans-faute. Et on a toujours Burnboy et Gunsfall qui sont dans un mouchon de poche. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais, j'ai l'impression, en fait, qu'on a Burnboy qui est en embuscade derrière Against. Et ils volent haut, Burnboy. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie ? Je ne sais pas. On va voir. Oui, parce qu'autant on ne peut pas se lancer de carapace, autant on peut faire des crasses à ses petits copains via des moyens détournés. Et regardez, là-bas, au fond, on a les deux premiers. Vraiment, là, on a les quatre joueurs. Les quatre premiers sont sur le même plan. Mais dans ces quatre premiers, regardez ce qu'il essaye de faire Against. Il essayait de mettre un coup de frein à Burnboy. Oui, c'est ce qu'il a fait. Il a mis un coup d'AF pour passer derrière. Donc, je ne donne pas cher de la peau de Burnboy s'il ne s'échappe pas rapidement. Oui, connaissant l'animal, là. Connaissant l'animal, il se peut très bien. C'est quand même un grand spécialiste du Fox 4. Ah, oui. Ah, il est en train de faire des tonneaux. Est-ce qu'il ne serait pas en panne de carburant, notre camarade, là ? Il s'est éjecté. Il s'est éjecté. Eugens Fall s'est éjecté. Allez, moi, à mon avis, il n'a plus de carburant. Et il a tiré canon aussi. Donc, ah, il a tiré canon. Ouais. Mais à mon avis, c'est ça. Va-t-on le revoir sur la ligne de départ. Alors. Ah, j'ai... Nos chers amis MiG-29 qui ont l'air de, pour l'instant, ne pas s'occuper de Maruche et Erypma. Oui, parce que tant qu'à faire, j'ai mis des copains en face. Non, c'est pas drôle. Mais d'accord. Alors, je voulais voir Maruche, pas Erypma. Ah, ben, c'est Maruche qui est repassé devant. Ouais, c'est ça. Comment dire que Maruche... Ouais. On va reprendre Fall pour voir un peu son ressenti, déjà, de base. sur ce qui s'est passé. Et puis, on va lui donner l'indice. À partir de maintenant, ceux qui recommencent, on leur donne l'indice. Point culminant du Caucase. C'est ça, l'indice. D'accord, Gigi ? Yes, c'est exactement ça. Point culminant du Caucase. Visez toujours plus haut. Voilà. Alors, Huguenst, on s'est éjecté ? Bah ouais, j'avais plus de fioul. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. Je dis depuis le début, hein ? On s'y attendait, en fait. Ah, on s'y attendait, on le savait. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, j'avais plus de fioul. J'avais autant de distance à faire. Autre chose pour toi. De quoi ? Autre chose pour toi. De très important, parce que là, t'as encore des chances de gagner, je pense. Même si pour moi, il va falloir quand même se dépêcher, parce qu'Erypma, il arrive bientôt et pour l'instant, c'est celui qui a le plus de chances de gagner. Quoique, je te donne un autre indice. Point culminant du Caucase. On t'en dira pas plus. Tu te débrouilles avec ça. Copie, ouais, pour la porte. On va dire ça. Point culminant du Caucase. Voilà. Allez, t'as compris ? Eh ben, à tout à l'heure. Allez, bonne chance. Bise. Ah, c'est ma gueule. Bisous. Merci pour le spectacle. Clairement, je le remercie pour le spectacle parce que c'est vrai que ça aurait été rigolo quand même qu'il arrive à avoir il arrive à avoir Burnboy dans son sillage ou dans une perturbation. Je l'ai vu tirer canon. Je pensais vraiment qu'il était parti pour achever sa manœuvre et l'engager canon. On a nos copains, Eryp et Maruche qui sont vraiment ensemble. Bon, le seul problème, c'est que Maruche ne va pas savoir qu'il lui manque un web-point. Erypma, selon moi, je pense à tous ses web-points. Je pense qu'il va valider sa course, effectivement. Donc, Erypma, pour l'instant, a toutes ses chances de gagner, d'arriver premier. Alors, on ne va pas s'arrêter là, évidemment. Tu seras d'accord avec moi, Gigi ? Oui, tout de suite. On ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas parce que les gonzes arrivent premier ou deuxième qu'on va laisser les gens finir leur course. le programme s'arrêtera d'ici deux heures et voilà. Salut, Muge. Je vois dans les... Allez, du coup, la course va s'épisser un petit peu. Elle va s'épisser un petit peu. Je dis ça, je ne dis rien. Elle va s'épisser. Ouais, c'est bon. Voilà. Ah, OK. Elle va s'épisser comment, alors ? Elle va s'épisser. Oui, oui, oui. Ça va très, très vite se voir. Alors, le spectacle arrive. Le spectacle arrive fort sur Piperou, le pauvre. En même temps, en même temps, il était... Et j'ai envie de vous dire... Il n'a pas l'avion le mieux équipé pour affronter ça, malheureusement. Il va falloir voler vite, il va falloir voler bas, il va falloir voler safe. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'on a des petites nouvelles de Bobois. Bobois qui est passé dans la vallée des porte-avions et qui arrive dans la première vallée de la mort. Hop, et qui choque là-dessus. Ah, on a un autre avion sur la ligne de départ, tiens. Alors que les... Regardez, les Ligue 29 vont faire mine d'ignorer en fait Piperou. Oh, mais c'est bien, ça veut dire que ça marche bien, mon truc. Et c'est Quelmont qui repart. Quelmont qui a repris le départ avec son MiG-21. Ah oui, d'accord, parce qu'il est vrai qu'il était parti jardiner. Ah là, les écarts s'allongent. Piperou donc a échappé au MiG-29 moche. Je remets la vue sur Erretma parce que franchement, pour l'instant, c'est vraiment notre potentiel vainqueur selon moi. Allez, on va partir sur le Bambouille de mon côté. Parce que regardez ce qui va se passer du côté Maruche qui coupe trop court. Maruche, il coupe trop court. Il lui manque encore un waypoint. Et le pire, c'est que Maruche, il est en train d'écouter le live. Donc, il triche un petit peu. Donc, non, Maruche, je suis désolé, mais là, c'est obligé de recommencer. Et ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut passer la ligne d'arrivée, déjà. Je me place sur la ligne d'arrivée, moi. Allez, ouais, place-toi sur la ligne d'arrivée. Maruche, Maruche, c'est moche de tricher que dit Katsu. Allez, on se mette comme ça. On va zoomer un petit peu. On a le 2000 qui arrive là-bas. Allez, est-ce que ça va être une arrivée victorieuse pour EREP ? Ça serait mérité, là, franchement, vu le beau vol qui nous a fait. Je commence à le voir au loin. Il faut essayer de remettre un petit peu de F.O.V. Je ne le vois plus. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est notre 2000. J'ai un appareil dans l'axe. C'est le mirage 2000. Un appareil dans l'axe. Est-ce qu'il y a surprise ou pas surprise ? Il y a quelqu'un dans la boucle. Attention. Hey, touch. Non. Et attention. Et c'est une victoire d'EREPMA, mesdames et messieurs. Voilà. EREPMA a remporté le rallye escadre-torche. Franchement, dans un temps record de 25 minutes. Franchement, pas mal. Oui, carrément. Je me suis mis dans l'axe de piste au sol. Donc, j'ai eu toute l'arrivée d'EREPMA avec les explosions. Bravo, EREPMA. Ça, ça fait un beau plan, ça. Voilà. Bah, EREPMA a gagné. Ah, et puis, on a Marush qui lui a perdu. Eh oui, Marush a perdu. Là, c'est Burnboy qui vient de passer la ligne. Ah, Burnboy. Ah, OK. Quel dommage, madame Chambier. Vous n'avez pas passé tous les checkpoints. Et attention, on a Marush aussi qui est passé. Pareil, voilà. Et la même... Allez, hop, Marush qui s'éjecte. Voilà, tant qu'à faire. Je les convoque tous les trois. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, c'est parti. Oui, faisons comme ça. Oui, faisons comme ça. Hé, hé, hé. Alors, les gars, ça va les perdants ? Je suis dégouté. J'ai loupé le dernier. Non, non, c'est pas ça que t'as loupé. Non, c'est pas celui-là que t'as loupé. Alors, déjà, on va féliciter EREPMA. Bravo. Bravo. Alors là, t'as donné une masterclass à tout le monde. T'as remporté déjà la course en 25 minutes, ce qui est pas mal. Et oui, oui, attendez, alors, on va être obligés de regarder un peu ce qui se passe quand même sur l'arrivée parce que... Parce que Pipprou n'est pas loin. Pipprou n'est pas loin de l'arrivée. Pipprou n'est pas loin de faire la deuxième place, les gars. Franchement. Ah, l'adage qui dit rien ne sert de courir, il va peut-être se vérifier, finalement. Il va se vérifier, selon moi. Vous allez voir. Ouais, donc, les gars, Burnboy et Marush, on va vous donner un indice pour la suite de l'aventure parce que vous allez terminer la course. Il reste quand même le podium à terminer. Tout simple. Point culminant du Caucase. Voilà. On ne vous donnera pas d'autres indices. Vous allez vous débrouiller avec ça. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment passé parce que moi, je ne t'ai pas vu passer sur ce fameux waypoint. D'accord ? Alors, c'était peut-être... Ok, pas de souci. Voilà, voilà, voilà. Investiguons. Burnboy, qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? C'est bien. C'est ma première. Eh bien, écoute, ce n'est pas terminé. Ah, let's go. Et voilà, Pipou qui arrive deuxième, les gars. Eh bien, voilà. comme quoi, il ne fallait pas se presser forcément. Il fallait juste bien suivre les indications. Il a fait le bon call. C'était beau. Le premier, c'est qui ? C'est moi. C'est Eretma. C'est Eretma. Bravo, Pipou. Bravo, Eret. Je passais en deuxième dans la fumée. Ouais, mais tu as eu le message que tu n'as pas pris tous les checkpoints. Ah, merde. On a un avion sur la ligne de départ. C'est moi. Eh bien, Eh bien, Burnboy, il va falloir repartir aussi si tu veux avoir une chance d'être troisième. Eh bien, GG à vous, les gars. On va chercher Piprou, on vous rebascule dans les autres salons. Bravo, les gars, et merci pour l'animation. à toutes. Bravo, Eretma. Bravo, Burnboy, mais tu n'as pas fini. Maruche, et hop, et voilà. Allez. Prenons Pipou. Allez, Pipou. Pipou, bravo, tu es deuxième, Magne. Tu es deuxième avec ton F-86. T'imagines ? Ah non, mais c'est énorme. C'est une machine de guerre aussi. Eh, c'est qu'à me dire. Et en plus de ça, tu as failli te faire attaquer par les moches, les MiG-29. Ouais, j'ai vu ça, vu que c'était pas loin de moi. C'est mon bébé de MiG-29. Effectivement, à un moment, ils allaient clairement sur toi. Et on a Beaubois, là, on a Beaubois qui est dans la panade parce qu'effectivement, il est dans un fond de vallée. Bon, écoute, comment tu as trouvé la course, Pipou ? On va te laisser parler, pardon, excuse-nous. Bon, c'est simple quand tu n'es pas en transsonique, quoi. Ouais. Et, ouais, c'est sympa. Bon, Stéphane, tu t'es bien amusé ? Oui. Ouais, c'est le principal, j'ai envie de te dire. C'est vrai que ne pas avoir les portes comme avant, c'est différent. Ouais. Peut-être mieux. C'est mieux, parce que c'était l'état d'esprit un peu de ce rallye, c'était de chercher un petit peu son chemin, quoi. Voilà. Et toi, tu n'as pas loupé tes portes, donc c'est parfait. Tu n'as pas jardiné, tu as vraiment trouvé tous les waypoints et sans trop de difficultés. Donc, eh bien, GG à toi. Écoute, maintenant, tu peux refaire la course pour plaisir si tu veux. aller emmerger les autres parce que la troisième place n'est pas encore prise et puis on va faire en sorte qu'elle soit prise. Peut-être qu'elle non parce que tu regardes avec une toute autre stratégie que de tout à l'heure, vraiment la stratégie safe où ils veulent bas et ils se placent. et j'ai l'impression que Gens t'es pas mal non plus quand même dans son genre. Bref, eh bien, écoute, Piperou, on va te laisser t'amuser et puis on va regarder ce que font les autres pour la première place. Si tu veux amener du spectacle, n'hésite surtout pas à amener du spectacle. N'hésite pas à donner du spectacle. Je veux passer à la F-36 du coup. Oui, oui. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Allez, la bise, Piperou. Eh bien, écoute, on est reparti sur le là et on va regarder ce que ça donne au niveau Huggins Fall parce qu'il arrive dans un point clé où on a tendance à chercher son chemin. Ah, ce coup-ci, il a pris deux gros bidons. J'ai pris la... Oui, c'est ça. J'ai braqué la caméra dessus. C'est vrai qu'il a que deux bidons de 2000. Donc là, en quelques secondes, on aura la... Là, déjà, on va voir s'il a compris le mot clé point clé du Caucase. Voilà. Voilà. Visiblement... Je ne sais pas s'il a compris. Je ne sais pas si... Fall, c'est quand même un personnage à l'escadre torche parce qu'il a du mal à comprendre les blagues. Donc, des fois, j'ai peur qu'il ne comprenne pas les indices. Mais visiblement, là, il a compris. Ah, et il a largué ses bidons. Pourquoi ? Il a déjà vidé 4 000 litres ? Ouais. Il a déjà largué... Ouais. Il a déjà vidé 4 000 litres à mi-parcours. Oh, mon Dieu ! Oh, oui. Il pilote comme un sou. Oh, oui. Lui, il n'est pas là pour économiser du fuel. Ouais, c'est clair. Et hop, là ! Il passe la crête. Bon, moi, je pense que ce sera dans la boîte pour lui. Ah, c'est pas fait encore. Parce qu'il n'a pas trop jardiné tout à l'heure. Il n'a pas jardiné tout à l'heure. Déjà, là, il est sur celui-là. Il a bien compris comment ça allait marcher maintenant. Il ne va peut-être pas se faire avoir deux fois. Tu as raison, Gigi. Ça risque d'être intéressant. Allez, un petit... Embraquer la caméra sur Calmont. Calmont qui va d'une manière très safe, toujours. Comme quoi, la vitesse, ce n'est pas la clé de tout. Non, ce n'est pas la clé de tout. Ça ne fait pas tout, la vitesse. Qu'est-ce que ça dit pour notre ami Calmont et son MiG-21 ? Calmont, il fait sa route tranquillement. Tu vois, 472 nœuds. J'ai l'impression qu'il ne se fait pas trop et puis il va vraiment... d'une manière très peu, très souple. Bon, en tout cas, Gigi à EREP et à PIPROU, franchement, je sens que ce podium va être assez atypique. Quand même, déjà, avec le F-86 en deuxième place, ça me ferait plaisir pour Calmont qu'il arrive troisième. Il a encore toutes ses chances alors qu'on a un avion sur la ligne de départ. Il s'agit de qui ? Bah, de PIPROU, tout simplement, j'ai l'impression. Il y a pas en 86, j'ai l'impression. Et Beaubois qui repart. Ah, et on a Sim qui se présente, les gars, Sim. Ah, très bien. Ouh là là, Sim. Sim qui est un compétiteur dans l'âme qui a pris des magiques. Sim qui va tout faire, je pense, pour arriver troisième. Sim qui va animer les débats, je pense, ce soir. Alors, on va peut-être récupérer dans ce live Beaubois qui rejoue et qui n'a pas eu l'indice si ça ne te dérange pas, mon ami. Hop, je vais le chercher. Enfin, je vais essayer de le chercher. Il y en a quel monde qui continue tranquillement sa route. Il arrive sur le point critique. Salut Sim. Salut John, je suis en retard de Zaza. Ce n'est pas grave, tu as encore tes chances pour être troisième. J'étais à l'aéroclub et... Comment ça a se passé pour toi cette course ? Tu es parti le couteau entre les dents ? Bon, tu as compris le but de se rallier un peu aussi cette fois ? Il y a de l'animation en l'air, il y a moyen d'embêter les petits copains. La troisième place pour info n'est toujours pas prise mais bon, Huggins a l'air d'être parti le couteau entre les dents pour essayer de la décrocher cette troisième place. Mais bon, rien n'est fait. Il peut rater un weapon, il peut rater une porte, il peut rater n'importe quoi. Donc, tu as encore tes chances. Ça roule ? Ouais, je vais essayer de choper parce que je ne sais pas ce que tu dis des weapons mais je n'ai rien qui les affiche donc je ne sais pas si je n'ai pas ce que... Il n'y a pas de plan de vol dans les avions c'est voulu. Il faut juste avoir une bonne vue ce soir. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance. Binou. Allez, on chope Bobois maintenant. Mon petit Bobois qui a recommencé. Oui. J'ai... Il y a un problème technique chez... Du coup, tu as le droit à l'indice. Problème technique chez Cheikh Elmont. Un calage contre ça. Il était très très bien. Ah merde. Ah oui, effectivement, il n'a plus de vitesse et il arrive. pour notre indice qui est le point culminant du Caucase. Ah là là, le pauvre, il est en train de se crasher. Donc c'est ça l'indice. Et voilà. Eh ben, crasher pour Cheikh Elmont. Malheureusement, c'était dommage. C'était dommage. C'était très très bien parti. Aïe, 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 aïe. Alors que nos moches de MIG 29, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont passés complètement en Géorgie 2. Alors qu'ils ne devaient pas. C'est pas grave. On va les laisser faire. L'heure. Ouais, donc Boboie, alors tu n'as pas trouvé ton chemin, on dirait, mais c'est normal. Ouais, inversement. Il te manquait un point culminant à passer. Donc, le point culminant du Caucase. Donc voilà, je t'ai donné cet indice. Je te dis ça, je ne dis rien. Je te dis bon courage pour la suite et amuse-toi bien. Ouais, merci. Je vais essayer de trouver les points. D'habitude, c'est le nage derrière qui fait la... Ah non, mais là, j'ai enlevé les waypoints pour tout le monde. Il n'y a pas de plan de vol parce qu'effectivement, sinon, il t'aurait dit toutes les 3 minutes switching to the night airpoint, n'est-ce pas ? Allez, la vie de tout à l'heure. Bonne chance. Ouais, bonne chance. Bon, j'ai l'impression que Fall, pour l'instant, a l'air bien parti. Et puis, étant donné qu'il est seul au monde, il n'y a même pas de moche de 1029 pour venir l'emmerder. Pas un coup de caméra sur Pipou. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Alors, Pipou, Pipou, où est-ce qu'il s'est mis, Pipou ? Non, ça, c'est Sime qui va doubler Beaubois et Rep Pipou. Dans le bas, près de la base de départ. Ah. Ah oui. Ah oui, carrément. Et pourquoi toutes ces armes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être une histoire de spectacle, peut-être. Ouais, je pense qu'il y a une histoire de spectacle, bien vu. Ouais, je pense vraiment qu'il y a une histoire de spectacle. Je sais ce que vont faire les 129 moches là, qui sont vers lui. Je ne suis pas sûr qu'il va faire beaucoup de spectacle avec ce qu'il a pris comme à un moment. On a Kelmon, ouais, on a Kelmon qui repart. Mais bon, on ne va pas oublier la courte quand même d'Ugainst. Ugainst qui est quand même bien engagé là, normalement. Je pense que ça va bien se passer. À moins qu'il ait loupé un repoint parce qu'on ne regarde pas tout à l'heure. Je ne vois vraiment pas pourquoi il ne serait pas troisième. Là, ça a l'air plutôt bien engagé. Oh oui, ça a l'air plutôt bien engagé, ouais. Alors, on a Muge dans le chat, merci Muge de se passer, qui nous dit qu'Ugainst est toujours en PC, mais pas ses neurones par contre. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, Ugainst. Pour l'instant, je reste un peu sur Ugainst. Tu me tiens au courant sur Pipou. N'hésitez pas à aller voir le live. D'ailleurs, je vais vous remettre ce lien. Ne vous inquiétez pas tout de suite. On va copier ça, dupliquer, copier en live. Je comprends mieux. Dupliquer, je vais mettre le... Voilà. No Factor, pour Pipou, il a abattu un 29, mais No Factor, sinon. Ah non. Ça, c'est quoi ? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, nous avons un concurrent au départ, ça va être Erypma qui va se relancer. Ouais, ça marche. N'hésitez pas donc à aller voir le live de Gigi. Le live de Gigi, j'ai mis le lien vers son live sur la dernière publication de la chaîne. N'hésitez pas. Ça lui fera plaisir. Voilà. Un petit coucou à tous ces 12 spectateurs. Vous êtes nombreux ce soir, franchement. Pour du YouTube, c'est assez énorme. 12 personnes en live. C'est pas fait pour YouTube, mais bon, moi, comme j'aime pas m'éparpiller dans les plateformes, écoutez, sachez que vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur la chaîne Jones Passant 3. Vous êtes au bon endroit. En direct. du rallye de l'escadre Torch avec pour l'instant un Eugets. Ah, on a la cape MiG-29 qui a respawn. D'accord, OK. C'est assez intéressant, ça. Peut-être était-il en train de se poser. Peut-être que Piprou était parti pour les intercepter. Il en a intercepté, effectivement. Donc, les autres ont dû défendre. On a Black qui revient un petit peu sur ses pas, qui avait jardiné un petit peu. Et je crois qu'il a qu'il a commencé à percevoir comment ça... Black ? Black, il cherche, il cherche, il n'est pas loin, il n'est vraiment pas loin. Je crois qu'il n'a pas identifié son go-tech. Ouais, mais malheureusement pour Black, je pense que ça va être compliqué pour lui. Avec un avion endommagé, je pense que le jeu ne va pas l'avoir pris en compte. moi. Bah si, je le vois sur la carte F10, il est reparti. Ah, il a repris un avion. Il a pris un avion neuf, ouais. Ah, donc il faut lui donner l'indice. Il a le droit à l'indice quand même. Bon, et si on ramenait en vocal peut-être pour lui donner l'indice... Ça ne te dérange pas de le faire, mon ami. Ouais, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Toc, 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 Black. Et Black, ici. Salut Black. Nous avons un indice pour toi, le plus haut point du Caucase. Ah, je voulais faire un contour, mais en fait, je recherchais l'autre porte pour revenir pourquoi je me suis trompé. Je revenais à l'ancien Fumigène. Ok. Eh bien, écoute, nous, on se donne cet indice-là, on te donne cet indice, on le redonne à chaque genre qui redémarre. D'ailleurs, il faudra le donner à quoi que quel mot, je crois qu'il a compris. Il est à la droite le prochain, mais justement, je voulais savoir où j'ai pu merder. Eh bien, écoute, t'as pas merdé pour le moment, parce que ton avion était endommagé, donc je ne suis pas sûr qu'il aurait été pris en compte à l'arrivée. Donc, bon. Ouais. Mais bon, écoute, on te souhaite bon courage pour la suite, on va aller chercher quel mot maintenant. Ok, merci. Ouais, de rien. À toute, la bise. Bise. Et quel mot, quel mot mon ami. Ah, quel mot, mon ami. Ah, j'espère que t'es héros en vol. Oui, oui, ah bah oui, tout à fait, ouais. Donc, on doit te donner un indice quand même, là, le temps que tu redémarres, alors qu'on a Piprou qui se donne en spectacle sur des SA6. Yes. L'indice, et voilà, Piprou qui s'est fait descendre. L'indice, c'est point culminant du Caucase. Ouais, eh bah, c'est dommage parce que je l'avais atteint le point culminant. Ah, c'était bien ça. C'était un peu là par rapport au point culminant. Ouais, mais, bah, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit réacteur qui a décidé de s'arrêter à ce moment-là et redémarrer un réacteur à ce moment-là, c'est très compliqué. Voilà. On est d'accord. Alors que là, on a Eugens qui arrive bientôt. La première fois, mon colonel, je tiens à signaler que j'avais fait pipi dans ma poche à carte et du coup, je n'arrivais pas à trouver la balise. Voilà. Bon, bah, maintenant, le gars qui manque de neurones, on va aller voir son arrivée. Hein, ou pas, d'ailleurs. Son arrivée, c'est cuit. Ah. Moi, je dis ça... Ah oui, c'est cuit. C'est cuit. Bon, bah, voilà. Eh bien, à toutes, quelle montre rebascule la route ? Ça marche. Merci. Bon, bon, bon courage, quelle montre pour la suite. Bon, bah, ça va être un... Voilà. Il n'est pas dans le bon sens. Il n'est pas sur le bon waypoint. Ça ne va pas le faire. Voilà, ça ne marche pas. Il n'est pas là. Il n'est pas arrivé. Voilà. Donc, maintenant, c'est cuit. Il va s'en apercevoir maintenant, tu vas voir. Donc, la troisième place, parce qu'il n'est pas déjà passé dans le bon sens. Elle est toujours à prendre. Elle est toujours à prendre la troisième place. On a Maruch qui est pleine bourre. Maruch 736 nœuds qui est pleine bourre. Oh là là, Maruch qui tient absolument à ce que son F15e soit le vainqueur, en fait. On ne va pas se mentir. Que fait Gens pendant ce temps-là ? Il jardine un peu, mais... Gens qui va chercher son avant-dernier point, mais malheureusement, il va avoir un waypoint en trop, du coup, parce qu'il n'a pas pris le rallye dans le bon sens. Et oui, il faut respecter l'ordre aussi. Si vous ne respectez pas l'ordre, la course n'est pas valide. Voilà. Quel dommage, Madame Chambier. Quel dommage. Alors qu'on a un nouveau concurrent sur la ligne de départ. Ce concurrent, quel est-il ? C'est Piperou. Mais Piperou, ce qui a déjà gagné. Alors Maruch, que fait-il Maruch ? Maruch est toujours TTBA, Maruch a ses chances. Ce serait pas mal qu'on ait un avion de chaque type sur chaque marche du podium. Ce serait vraiment bien, je trouve. un panel vachement hétéroclite. C'est intéressant. Il y a quand même deux places RASBAM. Voilà. On passe le Ré. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs modules. Attention. Alors que... Ah ! Ah bah, il a validé la course Genst. Mais en fait, c'est le jeu qui l'a validé. En fait, il a été recherché le manquant et donc du coup, il a réussi à valider. Alors, c'est bizarre ce que ça a fait. Bon, allez, on va le ramener en vocal. On va le ramener mais on va lui expliquer pourquoi il n'a pas gagné. D'accord ? D'accord. Voilà. Bonsoir, Genst. Je te laisse lui expliquer ça, je vais voir les autres. Je reviens. Alors, comment t'expliquer ? Comment t'expliquer ? Là, c'était un faux espoir. Pourquoi ? Il fait louper une porte ? Oui, t'es passé par l'arrivée avant de passer par la dernière porte. Donc, il a fini par te le côté bon. Oui, je l'ai eu. je l'ai eu. Bah oui, non, mais on a regardé, nos caméras étaient braquées sur toi. Il a considéré que, là, il a fini par considérer que c'était bon mais selon les règles de John, non, c'est pas bon en fait. Si tu le prends dans le désordre, ça ne marche pas. Ça compte pas, c'est dommage. C'est dommage, mon ami, putain, t'as pris le trajet dans le bon sens. C'est très grave, c'est pas grave. Ah oui, mais ça m'a pas vu cohérent parce que je suis arrivé de travers de subjibattant quat, puis il n'y avait rien. Et puis, bah écoute, c'est pas grave, on est reparti. Allez, c'est reparti et on a Marush qui va se présenter pas loin de l'arrivée. Ouais. Peut-être dans le bon sens, lui, on sait pas, on verra. Bah oui, mais c'est lui qui m'a dit de faire attention donc lui, il va la prendre dans le bon sens. Ouais, bon, il a toutes ses chances. Il n'y a rien qui nous le garantit non plus, il peut se planter. Et puis, écoute, les MiG-29 moches qui, bon, pour l'instant, ne réagissent pas trop. Ça rôde, ça rôde, mais ça rôde. Ils ont descendu, ils sont remontés, bon, voilà. Et on a Burnbug qui suit derrière, on va laisser la place d'honneur quand même. Ce sera pas mal. Allez, Foll, va-toi, on sait jamais, même pour la place d'honneur, toi, tu fais chance. Moi, je dis, sur un pas entendu, tu peux conclure. La bise. Voilà. Il est pareil, mais c'est mon pareil préféré chez lui. Eh bien, écoute, Maruche, à toi l'honneur de montrer la voix aux autres. Et les Supersonic, regardez-moi cet avion et ses deux grosses tuyères. J'évite de rester totalement derrière l'avion parce que ça me défonce les oreilles. Moi, j'ai baissé le son parce que sinon, ce serait inaudible aussi pour vous. je vais aussi faire ça, tiens. C'est le environnement que tu vis ou c'est de l'interface ? C'est le volume général. C'est le général. Tout le temps, le premier, ouais. Alors, on le passe à 25%. Ah là, ça me permet de zoomer dessus. Il y en a plein d'avions sur la ligne de départ. Je ne sais pas qui reste, mais alors qu'on voit les beaux fumigènes de Mosdok là-bas au fond. Tout à fait. Effectivement, ça a validé l'arrivée, mais en fait, en vrai, bon là, je pense que Marie, je ne peux pas trop se louper, quoique, il y a encore une chance de se louper. C'est que j'ai été fourbe. Le dernier, je l'ai un petit peu caché quand même. Donc là, avant-dernier, validé. Et non, il va sur le dernier. Il va sur le dernier. Donc on aura notre troisième. Si tout va bien, on va avoir notre troisième. Les amis, on va voir notre podium. Un podium vraiment hétéroclite. C'est dommage puisque Burn Boy n'est pas très loin. Il va passer sous la cape ennemie. aïe, aïe, aïe. Ça va être serré. Est-ce que Maruche a pris tous les webpoints ? On ne sait pas. La réponse dans un instant. J'en profite pour faire des bons plans. Ah bah, c'est le moment. Il est quand même très très bien modélisé, ce F-15. On ne va pas se mentir. On le voit là-bas au loin. Voilà. Il passe au-dessus de la ville de Mosdok. Ah là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Il va prendre l'avant-dernier webpoint. Il ne lui reste plus que la ligne d'arrivée à traverser. Voilà, il s'aligne. Ah, magnifique. Il va s'aligner tranquillement. Tranquilou, bilou, comme dirait les Jones. Allez, Maruche. Bon, les fumées sont déjà là, mais bon. Ah, on a un fumigène qui ne s'est pas allumé. Je ne sais pas si il n'arrive pas à avoir l'axe de piste, ce sera compliqué. Petite délicasse au JO. Alors, Maruche, véridique. Verdict. Verdict, pardon. Ouais, Maruche. Et ça lui a pété un moteur en plus. L'explosion lui a dégommé un moteur. Ah. Bon, bah, ma foi. Voilà. Maruche, troisième. Maruche, troisième. Vrai troisième. Eh bien, je vais chercher Maruche et tu dis aux autres qu'il reste la place d'honneur quand même, parce que bon, la quatrième place. On va faire ça. Moi, je vais chercher Maruche et tu vas voir les autres. Yes. À tout de suite. Messieurs, la troisième place vient d'être prise par Maruche. Il vous reste la place d'honneur. Du coup, je vais te poser une question, John. Du coup, vu que j'ai gagné la première place, est-ce que c'est possible que je gagne aussi la quatrième place ? Bah, tout est possible. Tout est possible, mon petit ratement. Tout est possible. Allez, bon courage pour la quatrième place. Je vous ai sauvé la mise parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les déclencheurs se sont additionnés quand même quand il a pris le dernier point de passage et l'avant-dernier. Oui, en fait, il a pris l'arrivée et après, il a pris l'arrivée. Et en fait, voilà, c'est moi, dans mes déclencheurs, j'aurais dû mettre une loi où quand il y a plus de temps de waypoint, là, en fait, la course n'est pas valide. Mais bon, moi, je l'ai vue que la course n'était pas valide, mais mathématiquement, ce n'était pas possible. Par contre, on va avoir un petit burn boy pour la quatrième place, donc on va aller regarder ça. Yes. Et puis, on va bien voir ce que donne l'arrivée des autres. Merci, Maruche, en tout cas, de ta participation. Merci à toi pour la création de Rally. De rien, ça me fait plaisir. Je ne l'ai pas créé pour rien. Et surtout, merci infiniment aux mille abonnés, quand même. Oui, c'est pas pour ça. Merci les mille abonnés. En à peine moins de six mois, les gars. Oui, un peu moins de six mois. En un tout petit peu moins. Et voilà. Je ne fais pas du YouTube pour ça, mais ça me fait plaisir. On ne peut même pas se dire que tu as créé mille faux comptes pour avoir mille abonnés et pour avoir accès à ce rallye. c'est peu probable. Oui, non, ça me ferait plaisir que notre petit burn boy arrive quatrième. quand même. Le F1, quoi, le F1. Le F1, quand même, quatrième place d'honneur, ce serait pas mal. On te laisse là, Maruche, encore merci pour tout. Et puis, je vais même le dire en public, il n'y a pas que pour ça. Tu sais très bien de quoi je parle. Toi, tu étais là depuis le début. Merci pour tout, mais pour tout, tu sais de quoi je parle. Il n'y a pas de souci, mais avec plaisir. Évidemment, je dis. Allez, on va regarder l'arrivée de burn boy quand même. Ce serait sympa. Il arrive quatrième. Où est-ce qu'il est notre petit F1 ? Est-ce que déjà ? Oui, il est arrivé sur l'avant-dernier weapon qu'on le voit là-bas. Allez, le F1. Montre-nous que tu en as dans la tronche, le F1. On n'a pas fait une putain de cinématique de 20 minutes avec l'escadre pour rien. Si en plus, il pouvait avoir la place d'honneur, ce serait cool. Attention qu'il ne se crache pas deux mètres avant, ce serait quand même con. Ouais, et qu'il n'arrive pas trop bas. Trop en biais. On a déjà vu dans l'ordre des entraînements, le biais... il arrive, il flaire, il flaire, il t'a flaire. OK. Et là, j'ai burn boy. GG burn boy. Pas très bien. Quatrième place pour le F1, les amis. Magnifique. Eh bien, on va aller chercher notre petit burn boy. Je vais vous laisser sur le plan de ce magnifique Mirage F1 qui arrive quatrième. Ah, et alors qu'on voit que le F4 de Bobois et le F16 de Black n'arrive pas comme il faut. Je vous laisse avec ça, on va aller chercher notre ami burn boy. Ah oui, tout à fait, ouais. Là, il y a Bobois et Bobois, il va se coûter, ça ne va pas être valide. Mon petit burn boy, ça me fait plaisir qu'il arrive quand même quatrième avec le Mirage F1. je vais dire, c'est mon deuxième module préféré. Ça m'aurait fait chier qu'il n'est pas à la place d'honneur. Bon, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus haut, mais ça, ce n'est pas grave. On va respecter une certaine logique des modules. t'as compris pour le trajet. Il a pris une Bobois. Alors du coup, on a Burn Boy qui vient d'abattre Bobois et Bobois qui avait loupé une porte, donc de toute façon, son tracé n'était pas valide du tout. On a Blackbird qui vient de s'apercevoir que ce n'était pas la bonne route qui reprend le chemin du dernier waypoint. Ok. Et du coup, ouais, je vois ça. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de se rallier, toi, cher ami ? Moi ? Oui, bah oui. Non, non, le voisin. Très bien organisé, très bien repéré. Moi, j'ai raté une porte première passe, mais... Ouais. J'ai un tir d'ovation. Voilà. Profite, profite, profite. Voilà. Et bah, Burn Boy, moi, je voulais te remercier pour ta participation. Je voulais te remercier aussi pour ta participation. à l'Escale Retorche et pour plein de choses que tu nous as fait vivre depuis qu'on existe, depuis six mois maintenant. Et puis, ta bonne humeur et puis ta jovialité et toujours ton petit mot pour rire. Le petit tour très, très poilant. Tu sauras pourquoi je dis ça. Absolument. Absolument, pote. On a nos petits hymnes à nous chacun dans l'Escale Retorche. Moi, le mien, c'est ça. On n'est pas des Allemands. Merde. J'espère que vous l'entendrez en live. Et puis, écoute, Burn Boy, encore merci pour tout. Vraiment, au-delà de cette escadre et tout. Pareil, c'est partagé, c'est un plaisir, c'est formidable. Et puis, reprends un avion et amuse-toi tant qu'à faire. On est là encore du spectacle. On ne t'as fait pas la ligne d'arrivée. Voilà, n'hésite pas. Ça peut pimenter le jeu. Je pense que Black n'a pas validé tous les webpoints. Black n'a pas validé tous les webpoints parce que, du coup, ça n'a pas marché. Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. OK. Ah oui, ça n'a pas marché, oui, effectivement. Ça veut dire qu'il a loupé les webpoints. Oui, tout à fait, oui. Et on a Errethma qui est le couteau entre les dents et qui se dit j'ai eu la première, j'aimerais bien avoir la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième place. Oui, tu m'étonnes. Bon, écoute, moi, sur ma chaîne, côté YouTube, c'est comme vous voulez, je vous mets une petite page de pub, une petite annonce en attendant d'aller voir un peu les copains, un peu ce qui se trame et le temps d'une petite pause et on revient vers vous pour le restant du classement puisqu'il reste encore Kellemont qui va peut-être bientôt arriver. Black, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, je vous donne l'occasion de me dire ce que vous en pensez soit dans le chat, soit plus tard dans les commentaires de la rediffusion. L'objectif pour moi avant la fin d'année, c'était honnêtement quand même d'essayer d'arriver à 1000 abonnés même si on ne va pas se mentir, ce n'est pas un but dans la vie d'avoir des abonnés, c'est bon. On va se détendre. maintenant, je vous mets à contribution selon vous. On va rajouter pour les 1 an de la chaîne, donc ce sera le 15 mars de l'année prochaine, quel objectif serait atteignable pour ma chaîne et pour remettre à jour le petit bandeau que vous allez avoir là-bas. Attends, là-bas, là-bas, non, là-bas, là-bas, le bandeau là-bas, à l'opposé, là-bas. Donc, le petit bandeau là-bas, qu'est-ce que je vous mets comme nouvel objectif d'ici 15 mars ? Je vous laisse réponse dans le chat, dans les commentaires et je vous laisse la pub en attendant. Allez, à tout de suite. Et côté Twitch, je suis toujours là avec Gigi aux commandes. Ah, d'accord, j'ai cru que tu me lâchais. Non. On est solidaires à l'Escadre Torch. Ouais. Donc là, je suis toujours sur Calmon qui fait sa route tranquillement jusqu'à la ligne d'arrivée et puis, pareil, qu'est-ce qu'il est beau ce MiG-21. Bah écoute, je vais faire un petit coucou avec les autres. Je te laisse commenter un tout petit peu. Je reviens vers toi dans pas longtemps. Bien sûr. Vas-y, je t'en prie. À tout de suite, mon Tiji. Hop, allez, on va repartir sur... Ah ouais, donc là, Calmon, j'ai l'impression qu'il est parti totalement jardiner. Il est parti totalement aux fraises et Erypma, il semblerait déjà être beaucoup plus sur la route. Ouais, c'est ça. Erypma, il semble être sur la bonne trajectoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Sim qui est toujours dans les montagnes, qui fait sa route tranquillement. Il n'a plus de bidon. Et j'ai l'impression qu'il cherche un petit peu là où il doit aller. Ensuite, on a... Ah, on a Gens, qui est juste derrière et qui arrive à blinde. D'accord, et... Oui, pas offensif. Vraiment pas offensif. D'accord, je vois un peu... Ok. Sim, qui a pris un peu d'altitude pour voir un peu son chemin et qui arrive dans le sillage de... dans le sillage de Gens. Va-t-il tenter une manœuvre stratégique ? Ce serait intéressant à savoir si on va tenter une manœuvre offensive. Non, ça n'a pas l'air. Ensuite, on va se reprocher plutôt du côté de l'arrivée pour voir un petit peu... Enfin, départ, pardon. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Nous avons Black qui se prépare au départ. Nous avons Bandboy qui se reprépare au départ et Bobois qui se reprépare au départ. Maruche qui est reparti en F15E ce coup-ci avec deux bidons. C'était un. Alors, on a Calmont qui s'est déco et qui est reparti bizarrement. Il était parti... Calmont était parti au nord. Il était parti de... J'espère que je ne vais pas écorcher le nom. Novo Pavlovsk. Novo Pavlovsk. En fait, il s'est gouré de ruisseau à suivre et il est parti bien trop au nord. Alors, du coup, je pense qu'il a déco parce qu'il voyait qu'il était trop aux fraises. Et Repma qui suit son petit bonhomme de chemin tranquille et qui va réussir à reboucler une nouvelle fois le tour. Il est bon, ce petit Repma. il est pas mal. Bon, on est de retour sur le YouTube. Je voulais faire une petite pause un peu plus longue. On la fera, je pense, d'ici une demi-heure. On est déjà à une heure de live. On va peut-être rester encore une heure pour laisser les derniers arriver. Effectivement, Repma, il refait une deuxième fois la course. Donc, il aura fait premier et cinquième finalement, tu vois. Non, on ne va pas classer cinquième mais au moins, il montre la voix aux autres. Mais du coup, c'est vrai que bon, il y a peu de chance que maintenant il se goure. On va dire qu'il a vu qu'il a réussi une fois, il n'y a pas de chance qu'il se goure encore maintenant. C'est assez étrange par contre que j'ai des fumigènes qui soient encore en place. Il se met dans l'axe. Voilà, Repma se met dans l'axe. Il aurait pu nous faire une arrivée dorsale. On va possiblement avoir des bugs après partir de la quatrième place, je ne vous cache pas. C'est possible qu'il y ait des problèmes. Alors qu'on a un avion en altitude là-bas là. Ah ou alors c'est un parachute. Ah bah non ! Cette fois, il a raté. Voilà. Bah non, tu vois, j'aurais pas cru. Honnêtement, j'aurais pas cru qu'il valide. Mais là, voilà, ok. Donc, il n'aura pas la cinquième place. C'est ballot. C'est ballot. Bon, je vais aller rechercher peut-être notre petit Calmon pour savoir ce qui lui est arrivé. On va se mettre un peu sur son avion. On va regarder son décollage. On va regarder ce qui s'est passé. Et on a Black aussi qui est reparti. Black qui est reparti. Mais je vais d'abord reprendre Calmon. Allez, c'est parti. son avion. Son avion, son profil, mon petit Calmon. C'était à la fin. Excuse-moi, je t'ai coupé. T'étais en train de parler, je crois. J'étais en train de dire que mon D16 venait de planter. Ah, bah d'accord. Ah oui. C'est bizarre. J'ai un peu le somme parce que j'étais presque à la fin. Oui, on a vu que t'étais à la fin. C'est pas grave. À la fin, t'étais parti. T'étais parti jardiner bien trop au nord. Ouais, bah c'est pareil, la poche à carte, elle a, tu sais, vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée, elle a pas bien séché encore. Elle a pas bien séché encore. D'accord. Alors qu'on a le S18 de Piproux qui repart. Train sorti. Bon, pourquoi pas. Et on a le MiG-21 qui est en train de rouler, décoller. On voit que t'es là. On y retourne. On y retourne. T'es à l'image, cher ami. T'as pas pris les jetons, comme c'est dommage. Ouais. Non, on va la jouer safe. Ouais. Et Bouboua qui est carrément au décollage aussi. On va te souhaiter bon courage, mon ami, parce que, t'as vu, c'est pas simple. Pour l'instant, t'es pas souche sur cette course-là. C'est pas grave. Entre Montraki et puis DCS. Ouais. Mais bon, c'est du jeu. Ah bah c'est un. Digital Crash Simulator, c'est pas un mythe, les gars. Une soirée sans Crash DCS n'est pas une bonne soirée. Je veux pas dire. On va se porter chance pour le moment, mais du point de vue côté serveur et orga, on n'a pas de bug du tout. Ouais, vaut mieux ça, oui. Voilà. malheureusement, ça arrive des fois aux joueurs. qu'un DCS en spectateur ne crash pas. Ouais. C'est ça. Donc en fait, on est là pour regarder du spectacle. À toutes, mon ami. Yes, ça marche. À toutes. Bon. Qu'est-ce que ça dit du point de vue de la cinquième place, mon petit Gigi ? On en est où, là ? Alors, regardons ça pour la cinquième place. Pour la cinquième place. Against qui va peut-être avoir Sim sur les six. Non, pas longtemps. Pour l'instant, ils veulent assez bas. Against a doublé Sim. J'ai pensé que Sim allait tenter un truc stratégique du genre un petit coup de pouce dans le réacteur de Against. Mais non, 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 il n'en est rien. Que nenni. Et donc, du coup, Sim a pris un peu plus... Ça s'observe en respect. C'est ça. Vous ne le verrez peut-être pas, mais là-bas, au fond, on a Against. Voilà. Et alors qu'on a Sim qui est ici. Voyez-vous. Against a visiblement, on va dire, deux Weapon d'avance. Ouais, trois Weapon d'avance sur Sim. Ouais, effectivement. Against qui avait l'air de me dire tout à l'heure qu'il aurait préféré un parcours un peu plus téléré. technique et moins, au moins, comment dire, axé sur l'endurance. Tu m'étonnes. Gérer le fuel, ce n'est pas votre fort, les gars. Surtout Against, c'est clair. Et ce rallye, il était là aussi fait pour ça, gérer le fuel. Même honnêtement, le premier parcours, le premier track qu'il a fait, effectivement, il est parti en mode bourrin, un peu dans ses habitudes. OK, c'est normal qu'il n'ait pas fini. Quelque part, ça faisait partie du jeu aussi. La deuxième course, ça a été plutôt propre. il a quand même bien géré son coco. Et au final, c'est juste par une erreur de parcours un peu con, quoi. Dany et porte, dernière porte qui n'a pas réussi. Là, ça a l'air bien parti pour faire une cinquième place. Bon, oui, on va surveiller ça de très près. On a Erythma qui redémarre. Pas loin de là, on va avoir Bobois et Calmon qui se suivent. Alors, Bobois et Calmon qui sont amis dans la vie IRL, qui se connaissent plutôt bien. Ce serait marrant de les voir arriver ensemble. Pour moi, ça aurait tout un symbole, je veux dire. Alors que là, on a, ouais, on a du coup Huggins qui lui est tranquille, en lisse. Oui, c'est ça. Il a bien ses bidons tout à l'heure. Il est toujours avec son bidon. Je ne sais pas s'il remonte. Ah non, il a largué son bidon, effectivement. Mais, il joue peut-être la carte de sécurité. de 530. Je ne sais pas s'il a tiré sur un autre avion. Il va y savoir ce qu'il aurait tenté. Il a des magiques. Va-t-on avoir une cinquième place de Gaines qui a l'air d'avoir cette fois-ci compris par où il fallait passer. On va voir ça. Ça m'a l'air bien. Cette tentative m'a l'air bien partie. pour Gaines. Ouais, on est d'accord. On le voit là-bas arriver. Moi, je le vois en tout cas. Je vais vous le montrer le mieux que je veux. Je le vois sur dernier waypoint. Et, pour moi, cette fois-ci, ce sera la bonne. À mon avis, ça va être la bonne cette fois-ci. Pof, oui. À moins qu'il y arrive une tuile là, ce serait con. Mais là, ça m'a l'air bien partie, effectivement. À moins que Sim lui fasse un cadeau juste maintenant. Ah oui ? Un cadeau à emporter ? C'est ça, c'est ça. C'est la livraison la livraison indécuté. Mais décidément, c'est pas possible, mesdames et messieurs. Alors que Sim, du coup, va avoir toutes ses chances d'arriver cinquième. Fantastique. Fantastique. Il nous laisse dans le suspense. Merci, Foll. On savait qu'on pouvait compter sur toi, cher ami. Alors, Sim, où est-il ? Je ne le vois pas. Sim est sur la ligne d'arrivée. Ouais. Alors... On va voir s'il a bien tout pris dans le bon ordre. Est-ce qu'il a tout pris dans le bon ordre ? Est-ce qu'il a raté un waypoint ? Est-ce qu'il a... Ouais. Est-ce qu'il a pris tous les waypoints ? On va le savoir tout de suite, mesdames et messieurs. Dans un instant, il arrive TTBA. Il ne faut pas arriver trop TTBA non plus parce que ça pourrait péter votre avion. Il passe sur le waypoint. Tiens. Tiens. La même. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Une arrivée explosive. Voilà. Bravo. Bravo Sim. Voilà. Sim, cinquième place. Cinquième place explosive pour Sim. On va aller ramener Sim. Allez Sim, à toi. Bravo Sim. Bravo. Une cinquième place explosive. Une cinquième place ? Oui. Genre je suis cinquième. Incroyable. Oui. C'est génial. Et tu n'es pas parti dans les premiers. Ce n'est pas qu'une question de temps. C'est clair. Pour l'instant, c'est cinquième. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'étais mort après. En fait, tu n'as pas pris dans la... Parce que... Tu as pris en travers triste. Et voilà. Tu es passé au-dessus des explosions. Donc, du coup, tu as pris les ondes de choc d'explosion, ça a pété ton avion. D'accord. Tant que je passe, ça me voit. Oui, oui. Tu as passé la ligne d'arrivée quand même. Tu as validé. Mais disons que... Voilà. Si tu avais vu les cratères noirs autour, tu aurais compris que... Oui. Oui, mais tu sais, moi, je suis câblé un peu... Alors qu'on a Huggins qui va aller vous dire bonjour au MiG-29. Les MiG-29 qui n'ont pas l'air de vouloir répondre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je croyais qu'il n'a pas pris le seum parce que ça fait deux fois qu'il se trompe. Oui, oui. Mais les MiG-29, mais les MiG-29, écoute, ils sont là. D'ailleurs, Sim, je pensais vraiment que quand tu l'as laissé passer sous toi, te doubler dans la vallée sous toi, je pensais vraiment qu'il y avait une manœuvre stratégique avec un petit cadeau à la clé. Bah, je me suis dit en vrai, il n'est pas cool, mais j'aurais clairement pu le faire. C'est clair. Et avant la ligne d'arrivée, juste avant la ligne d'arrivée, je voyais bien ce genre de truc se produire. Non, non, non. Je ne suis pas du tout comme ça. C'est juste là, là. C'est juste là, mon ami, là. C'est juste ici. Allez, tourne encore un peu. Bon, bah, Sim, merci pour tout. Merci de ta participation et de ta bonne humeur dans l'escadre torche. Merci pour toutes ces soirées passées ensemble. un petit coucou aux mille abonnés. Et puis, bah, écoute, j'ai hâte qu'on fasse ces prochaines. On reprendra notre saison de vraie mission, pour le coup. Parce qu'on ne fait pas que des idioties comme ça, mais on reprendra ça l'asme prochaine. Et moi, je voulais dire sincèrement merci. Voilà. Sans vous, l'escadre, elle n'existerait pas. On ne pourrait pas faire cette petite soirée sympathique. C'est clair. Et puis, on ne pourrait pas donner du plaisir aux gens. Bah, et de rien. Avec plaisir. Ça me fait plaisir. C'est, voilà, le partage des CS puis du fun aussi. Ce n'est pas que du... que du mille sim non plus. Voilà. Même si on en fait parfois. Voilà. Elle est la bise. À bientôt, Sim. Ouais. Je ne sais pas si tu es sur ma peau, mais je vais sûrement mourir. Ok. On va regarder. Là, j'étais sur la vue de Black qui, malheureusement, ne trouve pas son chemin. Si, c'est bon. Il a réussi à franchir. Ah oui. Il a l'air d'être reparti en chemin. Voilà, c'est ça. Il a l'air d'être reparti en chemin. Alors que, bah, Paul a décidé de semer le trouble au milieu des MiG 29. Tu remarqueras que c'est bien la preuve, cette soirée est quand même la preuve que la précipitation... Tout à fait. Voilà. Tu vois, la cinquième place vient seulement d'être prise au bout d'une heure et quelques de live. Voilà. Comme quoi, la précipitation, ce n'est pas forcément ça qui assurera une victoire. On va peut-être avoir une sixième place qui va se jouer. On va voir entre Black et Beaubois. On ne sait pas tellement. On va aller voir Sim, ce qu'il disait. Ah oui, effectivement, Sim, il est rapide. Je ne le vois plus, Sim. Il est plein pot PC. Il a repris un 2000. Ah, ok. D'accord, ça marche. Il est parti en mode je ne prends pas les waypoints mais je fais le parcours. On va voir ce que ça donne. Oui, je remonte sur mes concurrents. On va voir ce qu'il a. Voilà, je remonte mes concurrents. Vais-je les embêter ? Je ne sais pas. Alors que Fall, lui, s'amuse à tournoyer autour des MiG-29. En vrai, j'ai le somme pour Fall quand même parce que ça fait quand même beaucoup de fois où il se rate sur un waypoint. Alors par contre, je ne comprends pas du tout ce que font ces MiG-29 à la con. Ça dépend. Est-ce que tu as un slot maître du jeu ? Non. J'ai un slot avec un avion mais rouge d'ailleurs. Mais c'est con parce que tu aurais mis un slot en maître du jeu protégé par Mod Pod sur les moyens de on va dire jouer sur l'aléatoire. Oui, alors que j'ai le slot de Gens qui fait des trucs bizarres. Comment ça se fait ? Gens qui découpe du MiG-29. Regarde juste après le barrage de Tsvari. Regarde au niveau du barrage de Tsvari. Regarde sur le pont d'un des porte-avions. Celui qui est le plus près du barrage. Ah. Alors par contre, je ne m'explique pas comment comment du coup Maruche a réussi à poser le F-15 sur le porte-avions. Voilà, voilà. Eh bien, on va voir ça. En attendant la sixième place, c'est ça ? La sixième place, il en faut pas qu'on les rate. On va le ramener. On va le ramener. Ils sont encore loin. On va le ramener, Maruche. Wow, wow. Effectivement, on a un F-18 et un 2000 qui va dans l'eau. Dans l'eau. Plouf. Plouf, le 2000. Dis-moi, mon cher Maruche, comment as-tu fait pour te retrouver sur un porte-avions ? Je me suis posé. J'ai apponté. D'accord. C'est pour ça que mon train, il est un peu pas bien. D'accord. Ah, il est un peu mal. C'est ça ? Tu t'es servi de la crosse secours ? Ouais. Non, je me suis servi de la crosse secours. Et surtout, l'ingénieur le plus important, c'est le talent. Ah oui. Parce que, bon, t'as pas besoin de crosse quand t'as du talent. T'as pas besoin d'avions carrière proven quand t'as du talent. Voilà, c'est ça. C'est un des maîtres mots de l'escadre. Je crois que j'ai lancé un mouvement. D'accord. Ah oui, effectivement. Ah, le parachute. Oui, bien, le parachute. Bien, 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 bien. Voilà, très bien exécuté de la part de RFMaj. Par contre, le train, il est plié. Ah bah, le train est plié, mais au moins, il est posé. Voilà. Posé, presque cassé. Mais posé. Après, moi, je contre-décolle. Ah oui. Peut-être qu'Erypma va suivre ton mouvement. Je contre-décolle. Bon, on va aller continuer. Le but de la soirée, c'est de s'amuser. Il y a qui de plus qui a fini le rallye ? Pour l'instant... Il y a cinq concurrents pour l'instant. Et le cinquième, c'est qui, déjà ? Non, pas encore. Erypma, Piperou, après, j'ai déjà oublié. Maruche. Erypma, Piperou, Maruche, Burn Boy. Non. Ouais, Burn Boy, le quatrième. Ouais, Burn Boy, quatrième. Et en cinquième place. Et le cinquième, Sim. Sim, en cinquième place. Voilà. De toute façon, c'est pas dur. Ceux qui sont en train de faire les cons, c'est les derniers. C'est ça. Et du coup, Maruche, il va falloir trouver un nom à ton mouvement. Oh, putain. Le syndicat des... Oh, le syndicat, le syndicat, c'est surtout pas. J'ai eu un kilo. Ah mince. J'ai raté la photo de notre ami Fall qui est tanké dans la verre. Faut tanker dans la verre, c'est pas possible, ça. Jamais. Bon, bah, écoute, là, pour l'avant-avant-avant-dernière place, la 6ème, on va dire. Je vais essayer de la choper. Il reste Black, Bobois et Calmont. Non, t'as déjà la... T'as déjà eu. T'as déjà la 3ème, c'est bon. Donc là, il y a vraiment un match. J'aimerais bien que Bobois et Blackbird, j'aimerais bien qu'ils arrivent à finir, même d'ailleurs Calmont aussi, parce que pour l'instant, c'est les non-chanceux de la bande, pour l'instant. Ouais. Petit rappel dans le chat, n'hésitez pas, les amis, à me dire qu'est-ce qu'on se fixe pour la chaîne comme objectif d'ici le 15 mars. Voilà. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà. Si vous avez une idée, je vous laisse choisir et sinon, vous le direz dans les commentaires pendant la redit. Voilà. Donc, on poursuit. Cette 6ème place va-t-elle être prise ? Alors que Black... Je te remonte, Maruche. Il va falloir regarder ce que c'est Black, parce qu'à mon avis... Ah, bise. La bise, Maruche. Voilà. À mon avis, là, Black n'est pas bien parti. Moi, j'ai la sensation qu'il a raté un webpoint. Il est là. Le prochain webpoint est là. Il l'a vu. C'est bon. Il rattrape la route. Black va peut-être avoir la 6ème place. Là, tu vois, il est en pleine gestion pétrole. Je pense que c'est possible. Tout est possible. Tout est réalisable. C'est le jeu de la dure. Ouais, mais sauf quand ta trajectoire croise les MiG-29. Ah. Ah oui. Effectivement, s'il est trop et que ça croise le MiG-29, ça ne va pas le faire. Je pense que, ouais. Ça va sentir le bois de gagette. On a Beaubois derrière qui est en pleine gestion aussi. Ouais. Il ne se précipite pas. Il a bien raison. Et on a notre cher petit Calmon. Ouais, il n'est pas parti pour jardiner. J'ai l'impression qu'il est... 550 noeuds. Il n'est pas trop rapide. Il gère sa course. Oh, oui, c'est bon. Donc, rappel du classement. On avait dit en 1, on a Erypma. En 2, on avait Piprou. En 3, on avait Marruche pour le... C'est ça. En Marruche avec son F15. Le 4e, c'était Bird Boy avec son F1. Bird Boy avec son Mirage F1. Effectivement. En 5e place, nous avons Sim sur son Mirage 2000. Et là, on est en train d'attendre la 6e. Peut-être la 6, 7 et 8e place. Peut-être. Peut-être, oui. On va voir ça. Et on a un concurrent qui repart au départ. Je pense qu'ils se sont lancés des défis à la con du genre, aller poser... Oh, je vois bien un truc... Je vois bien un jeu de con. Il y a 6 mes Erypma qui volent en formation tous les deux. Je pense que les deux appareils vont peut-être aller se poser sur un porte-avions. Et je verrais bien. Parce que Piprou aime bien les challenges aussi très cons. Je verrais bien le F86 tenter l'appontage sur le porte-avions. Je ne sais pas pourquoi. Piprou, qui a, avec moi, par le passé, posé son FA-18 sur les Champs-Elysées. Ah ! Sur la carte Normandie. Oui, oui. Non sans mal, parce que... Voilà, c'est ça. Oui, voilà, exactement. Et sur le premier atterrissage qu'il avait tenté, il s'était tapé l'obélisque de la Concorde. Mais oui, oui. Piprou, il a du talent aussi. Je vous mets en lien, chers amis, le lien du stream, enfin, l'adresse du stream du live sur le Twitch de Gigi pour ceux qui préfèrent Twitch. N'hésitez pas à aller voir. Alors, du coup, il faut retaper parce que c'est dans l'écran. Et voilà, le temps de noter pour ceux qui veulent. Et puis, moi, là, je suis en vue sur Bobois qui met les watts. Là, il a mis plein pot. Il espère peut-être regagner son terrain qui est là de retard sur Blackbird. Blackbird, et effectivement, là, il est... Il est parti plein pot. Voilà. Quelmont, je ne sais pas où il en est, mais il sort de la deuxième vallée de la mort. On va dire que quelmont gère, pour l'instant, c'est pas mal. Il a peut-être compris qu'avec son avion, il ne fallait pas mettre trop de PC trop longtemps. Ah oui, effectivement, on a Bobois qui est monté un peu haut, là. et il va commencer à activer les moches. Il monte trop. Ouais, on le redescend. Tu vois, il recorige la trajectoire. Je vais le voir au redescend. Il recorige, ouais, du coup. Ouais, il rattrape. Mais du coup, il rattrape franchement fort sur... là-bas, là au fond. Vous ne le voyez peut-être pas. Il n'est pas encore suffisamment prêt pour que je puisse le verrouiller avec F5. Voilà. Je pense que ça ne saurait tarder. mais ouais, il ne va pas tarder à rattraper là. Regardez, on va avoir une sixième place au sprint, c'est beau. On a un F4 fantôme qui est remonté comme une pendule franco-ontoise. Ça promet une jolie arrivée. On va voir ça de plus près. il remonte, il reprend du terrain. Je ne sais pas si Black a repris assez de terrain, comment dire, a vu le dernier weapon, pardon, ce que je voulais dire par rapport aux autres parcours qu'il a eu fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc pour Beaubois, c'est fait avant dernier. Oh là là, l'arrivée, elle va être vraiment serrée là. Regarde, c'est un Beaubois qui talonne, qui revient sur Black, mais malheureusement, moi j'ai peur qu'en fait, Black ait assez d'avance pour arriver juste devant. Ah, si on a une bataille sur la ligne, ça peut être sympa aussi pour le spectrage. ça va être sympathique comme tout ça. C'est bon, ils sont suffisamment prêts pour verrouiller le F5. Oh oui, je pense qu'il y a trop de distance qui les sépare encore. La Black est sous le finish. Ouais, et je vois, j'entends même le banque supersonique du F4 qui vient de passer l'avant-dernier Wepoint. Oh, il a fait son virage en supersonique. Oh la vache, il revient fort. Ah oui, oui. Par contre, oui, il est toujours supersonique. très très fort. Alors que je n'ai pas le F16 en vue. Le F16, il n'a pas activé. Il vient de passer, mais non, il n'a rien activé. Non, c'est bizarre ça. Le F4 n'a pas validé non plus. Bizarre. Donc on n'a pas du tout notre sixième place pour l'heure. Pour l'instant, la sixième place n'est pas prise. Tout reste encore jouable pour Calmon, j'ai envie de dire. Je vais aller voir les copains là-haut et puis on se redit quoi tout de suite, mon cher Gili, pendant ce temps-là, je vous laisse une petite page de publicité et je vous dis à tout de suite, les amis. Donc nous, on va revenir sur Calmon. On va suivre Calmon et ses aventures. Peut-être qu'il va réussir à terminer au moins une fois ce rallye. J'espère. Ce serait quand même pas mal. Attendez un peu qu'il avance, qu'il progresse. pour l'instant, un petit tour en carte F10, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je pense que Bobois et Blackboard ont dû louper une porte quelque part. peut-être certainement dans... Donc ils vont retenter un passage. Je vais mettre un coup de F5. Ils ont certainement loupé dans les vallées peut-être une porte. On va passer trop au large d'une porte, ce qui aurait fait qu'elle n'aurait pas été validée. et on a un F4 qui va tenter de se poser sur un F16. Et non, mais ça passe en plus. Allez, retournons sur F10 pour voir où en est notre petit Calmon. Calmon qui fait sa course très tranquillement. Il est en pleine gestion de pétrole et il vient d'éjecter son bidon ventral. Bonsoir, John. J'ai un petit truc à faire et je reviens vers vous dans un instant, chers amis. Procédure ulmère, comme dirait l'autre. Donc en attendant qu'elle m'en progresse vers son dernier waypoint, on va regarder un petit peu où sont nos autres torches. On a Huggins Fall qui est... D'accord. Tiens, c'est marrant, il me manque un pylône. C'est quoi qu'il a pris ? Une grosse bombe. D'accord. Je veux qu'on commence à comprendre mieux. Donc on a du coup Huggins Fall qui est dans les vallées pleine balle avec deux bidons de 2000 litres et une bombe de 2000 litres sous le point ventral. Nous avons aussi du coup... Ah oui. Donc on a F-15E qui s'est éjecté et on a Piproo qui s'amuse à faire l'hélicoptère en... Bon, ça sent le sapin cette histoire. Oui, ça sent le sapin. Voilà. Ça sentait trop de sapin. Toc. Regarde un peu la carte. Alors, si mes repas sont repartis, je pense peut-être pour essayer de se poser... Ah non, pas du tout. Donc, il est parti avec de la Beluga, de la bombe à fragmentation et une GBU-12. Ensuite, nous avons Erepmar qui était à la suite de Sim qui est parti avec une configuration sensiblement équivalente. Donc, de la Beluga, donc de la bombe à fragmentation et un panier roquette. Enfin, deux paniers roquettes, pardon. Ensuite, on a Piproo et Maruche qui sont partis. OK. On va peut-être aller regarder notre MIC-21. Voilà. On va peut-être revenir sur notre MIC-21 qui n'était pas loin de l'arrivée. Donc, Calment, toujours en lice pour la sixième place. Il arrive au dernier waypoint. Il ne se précipite pas et il aurait bien raison. Voilà. Allez. On part sur le banc gauche. Il a un pilotage très, 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 très coolé sur ce run-là. Voilà. J'espère pour lui qu'il n'a pas loupé de... J'espère que la vitesse ne s'écrase pas trop quand même parce qu'après, le MIC-21, il n'est plus manœuvrable. Voilà. Allez, Calment, fais-nous rêver. Et moi, me voici de retour. Dis-moi que j'ai pas raté l'arrivée de Calment. Non, tu arrives pile poil, pile poil. Il est à 1 km de l'arrivée. Allez, allez, Calment, allez. Il a avec la PC. Fais-nous rêver, fais-nous rêver. Il n'est pas dans l'axe de piste. Ce n'est pas grave. Au moins, s'il bascule sur le waypoint, et qu'il déclenche l'arrivée. Oh non ! Oh non ! Trop dur ! Là, c'est certain. Il a raté un waypoint. La 6e place n'est toujours pas prise pendant ce temps-là. C'est ça. Nous sommes à 1h30 live et la 6e place n'est toujours pas prise. La 6e place, toujours pas. Et honnêtement, je ne vois pas où ils se sont plantés. Je ne vois pas du tout où ils se sont plantés. Eh bien, on va faire un suivi. On va les accompagner, les pauvres petits. Oui, c'est dommage pour qu'elles m'ont... Alors, ça veut dire que Gates a encore cette chance. Il n'a pas gratté la 6e place. Il a encore toutes ses chances de l'avoir. C'est ça, tout à fait. Et là, il vient de passer la cime, le point le plus haut du Caucase. Et il est toujours... Et il est parti dans la 2e vallée de la mort. Rassurez-vous, si j'appelle ça la vallée de la mort, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des petites bébêtes là-haut, cachées. Donc, en premier, on a eu RF, qui a remporté ce rallye. Piprou en 2e avec son F-86. Maruch en 3e en F-15E. On a eu Burn Boy en 4e place en Mirage F1. Et enfin, en 5e place, on a encore eu un Mirage 2000 piloté par Sim de la Cirrus. Une très belle course ce soir. C'était sympathique. Mais tout ce qui est bien, c'est que ça nous fait un podium complètement imprévisible, finalement, avec des avions de technologie et d'époques totalement différentes. Complètement. Est-ce qu'on aurait eu quelqu'un d'assez couillé pour le tenter en Warbird ? Ça aurait été assez intéressant à voir ce que ça donne en Warbird. Je pense beaucoup plus long. Et si tu n'ouvres pas de porte, finalement, tes chances sont là. Parce que tu regardes au bout d'une heure et demie de live, on n'a qu'un cinquième, on n'a pas encore de sixième place. Tout à fait. Je vais chercher quel monde on va aller lui demander ce qui, selon lui, a dû pêcher dans son parcours. On va aller voir ça. Pardon, je fais l'idiot, mais ça va, quel monde ? Bonsoir, mon colonel. Ah, alors, qu'est-ce que... Alors, à quel moment penses-tu t'être trompé, là ? Juste après la... Juste après le point culminant. Ah, ouais. Je pense qu'il y en a une qui est légèrement sur la gauche et j'ai dû la rater, et voilà. Ouais, parce que là, du coup, bon, la sixième place est encore prenable, mais... Finalement, j'allais finir la course avec 200 litres, donc c'était un peu short, là. Oh non, c'est là. OK, on voit que t'es reparti. Écoute, tente ta chance, parce que Gens, si ça se trouve, il a loupé une porte aussi. Mais là, ça va se jouer entre vous deux, parce que Black a dû nous quitter, il irait là de first, donc il ne pourra pas finir la soirée. Il ne sera pas classé, je pense. Oh bah moi, j'aimerais bien juste la finir, la finir propre, quoi. Ouais, voilà. Après, je suis dernier, c'est pas grave. Non, non, mais voilà, essaye de voir ce qui a pu pêcher. Ouais, je te dis, je pense que c'est après le point culminant. On va pas se mentir, c'est Huggins, là. Oui, oui, bah de toute façon... un petit poilu, là, il a toutes ses chances pour perdre encore. Ouais, voilà. Il a quand même fait, il a quand même fait trois fois, quatre fois. s'il a pas retenu, ce serait dommage. Oui. Bon, allez, merci pour tout, en tout cas, mon petit doudou, pour ta participation, pour tout. Ça marche. Je le dis haut et fort, même devant les mille abonnés, s'il faut. Toi-même, tu sais de quoi je pars. Merci vraiment pour tout, même au-delà de tout ça. Voilà. Sniff. Sniff, mais c'est important. De rien, mon John, c'est normal. C'est normal. Je te rebascule avec mes copains. Félicitations pour les mille abonnés. Merci beaucoup, mon ami. C'est un peu grâce à toi aussi. et grâce à vous. Allez, à toutes. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Alors, Huggins, qu'est-ce que ça donne ? Parce qu'au final, dans le rallye pur et dur, on n'a vraiment plus que deux avions. On a pipe rouge. Je vais aller regarder ce qu'il fait comme Henry. Il est en F-86 canadien. Alors qu'on a des crashs sur les porte-avions. Ah, il faut que je regarde ça. Les gens ont voulu changer les couleurs de fumigène sur les porte-avions. Du coup, on les voit. encore mieux les fumigènes sur les porte-avions. Il nous manque un porte-avions, j'ai envie de dire. Ah. Ah mince. Alors ça, c'est pas cool. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'il nous manque. Ah oui, on a un porte-avions qui est en flamme. Et je pense que Piperou a dans l'idée de se poser sur le porte-avions. Parce que je vois, il fait une approche relativement lente. Il a 202. Il a les AF sorties. Ouais. Je pense que je ne le vois pas essayer de se poser sur le barrage. Je pense que c'est suffisamment con pour ne pas être réalisable. AF sorties, train sorties. Effectivement, là, on a un porte-avions qui coule, je crois. Ah bah, il coule. Il n'a pas visuel. C'est-à-dire que, regardez, je vais descendre dans l'eau. Et regardez, voilà, en fait, il ne peut pas couler plus bas que ça. Voilà, je montre aux gens en même temps les dessous de DCS. Regardez-les. Regardez, les gars, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, je vous montre les dessous de DCS. Regardez. Il n'y a pas d'autre chaîne qui vous fait ça, les enfants. Regardez, on est dans les dessous de DCS. Les autres chaînes ne vous montrent pas tout ça. Bon, allez, j'arrête cette blague pourrie. Voilà. Tu verras sur mon live, Gigi, pourquoi je ne sais pas. Non, mais je le vois. Je crois que tu as compris. Ah bon, bah voilà. Alors là, on a carrément deux cratères sur la piste du deuxième PA. Bon, ça, c'est pas cool. Je vois ton live avec la latence inhérente à l'encodage, décodage, stream et tout le tintouin. Mais OK, je vois tout à fait ce que tu veux montrer. Alors du coup, nous avons sur le porte-avions qui est posé au fond de l'eau, nous avons un F-86 qui est en finale. Et il va tenter. Pipro aime bien les challenges. Oh, il est un peu bas par rapport. Il est là. Il est bas, il est bas, il est bas. Il va se taper le deck, il va se taper le bord du deck. Moi, moi, je dis qu'il bluffe. Ouais, c'est clair. Moi, je dis qu'il bluffe. Tu bluffes, Marconi. Tu bluffes. Tu bluffes. Ah non, il a tapé. Oh, dommage. Quel dommage. Cette soirée devient débile. ouais, mais bon, techniquement, voilà. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il ne le sait pas encore. Enfin bon. Alors qu'effectivement, là, quand je vois la vue, quand je vois la vue, quand je suis sur la vue F-10, le premier porte-avions n'est plus là, alors que le deuxième est endommagé. C'est ça. Et on a Hagen, qui est toujours en lice, qui est toujours sur sa course. Ah, effectivement, mais je l'ai l'impression. Ah oui, il accélère fort. Il accélère fort. Il est super sonique en plein gaz sec. Il est besteur, le garçon. Ouais. Il n'a plus de bidon. Je ne sais pas s'il en avait au départ. Je ne crois pas. deux demi-litres. Ah bah, voilà. Allez, Hagen, tu peux le faire. Vas-y, mon poilu. Il peut le faire. Voilà, voilà. Donc, je rappelle le classement pour ceux qui auraient raté le début. En premier, on avait Repma avec le Mirage 2000. En deuxième, on a eu Piproo en F86. En troisième, on a eu Maruche en F15E. En quatrième, Burnboy en Mirage F1. Et en cinquième place, c'était notre ami Sim, aussi en Mirage 2000. Là, on joue pour la sixième place actuellement. Et puis voilà, ce rallye se passe bien. bravo à ceux qui débarquent maintenant pour le rallye Escadre Torch. Événement spécial 1000 abonnés. Merci à tous les abonnés qui sont venus sur la chaîne. N'hésitez pas à vous reabonner tous. de la course, tout à fait. Alors, ne vous inquiétez pas, ce sera rediffusé. Oui, je rediffuserai aussi la partie Twitch sur YouTube également. Comme ça, du coup, il y aura les... Sur le YouTube de Gigi. Allez voir le YouTube de Gigi. comme ça, les deux caméras. Tout à fait. Alors que là-bas, on a la ligne d'arrivée de Mosdok qui se dessine pour Gens. Ça a l'air de bien se passer pour lui, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on s'avance peut-être en disant cette fois-ci, c'est la bonne ? Parce qu'on l'a déjà fait deux fois. Deux fois, on y croyait et deux fois, c'était mort. Et on va dire que pour Kélmon, on l'a encouragé tout à l'heure, on lui a dit que rien n'est joué, qu'il peut encore faire sa course. En espérant ne l'embête pas trop. Là, il est accompagné par Maruche pour le moment sur son projet. Ah, peut-être une escorte alors. Ouais. Ça s'annonce pas mal du coup pour Gens. Allez, on croise les doigts pour lui. Allez. Espérons que cette fois-ci, ce sera vraiment la bonne. Donc là, pour l'instant, Monti Kélmon, il est passé assez près du Webpoint. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être du fait que les copains ne sont pas passés assez près des Webpoints et du coup, ils n'ont pas été validés. C'est peut-être trop loin par rapport au Webpoint. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Il suffit pas de grand-chose. Mais en fait, on a EREPMA qui en F4 essaye de couler le porte-avions. c'est pas qu'il essaie, mais c'est que du coup, il va le détruire, cet andouille. Allez, on va aller se mettre sur la vue de Gensfall, on va voir ce que ça donne cette fois, cette arrivée. Il est passé sur le dernier Webpoint. Il est dans le dernier virage. va-t-il réussir ? Ah, si, c'est bon. Va-t-il réussir ? Ça a l'air bien parti. Allez, fais-nous rêver, petit folle. Fais-nous honneur. Il flaire déjà en mode vainqueur. Eh ouais ! La sixième place ! La sixième place pour... Against ! Against folle ! Bien joué, camarade. Ouais. Là, tu peux faire des flares, voilà. Bon, bah voilà, on a notre classement de la soirée. Enfin ! Enfin ! Voilà, félicitations ! Félicitations, monsieur ! C'était la bonne. Je lui dis d'avant, j'avais pas compris pourquoi je l'ai pas vu. Il m'a dit que j'avais loupé un point. J'ai refait la même chose, et là, c'est passé. J'ai pas compris ce que j'ai loupé. La France vous salue, cher ami, regardez ! Mirage 2000, bleu, blanc, rouge. Très belle, cette photo. Il faut des fois pas grand-chose si tu passes à quelques mètres en dehors des bordures de zone. Ça valide pas. Des fois, c'est vraiment juste con comme ça. Ouais, je pense qu'il y a dû avoir un petit délire du genre, sans m'en apercevoir. J'ai dû être légèrement trop loin, pourtant, en général, je passe dedans. mais vous avez kiffé le coup du pont, le coup du pont ou pas ? Oh mince, on n'a pas vu. J'ai pas vu le pont. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh merde. Oh merde. Ah, désolé. On va être obligé de... On va être obligé de prendre le track du serveur et de regarder ça. Oui, c'est clair. J'ai frotté avec mon empennage arrière sur un des ponts. On est désolé, on a été distrait par des avions non embarqués qui se sont auto-embarqués. C'est-à-dire ? On va dire qu'il y a certains camarades qui ont choisi d'avoir des avions US Air Force sur des porte-avions. Ah oui, je sais. Je sais. Je l'avais même largué de la démocratie sur la gueule, en passant. Ah ouais. L'autre, il fait la course et en même temps la guerre. Non, mais il est trop fort. C'est sur le point. Une petite 84, une petite bombe de une tonne, je fais bien. Ouais, ouais. T'as raison. Ça fait couler le porte-avions après. C'est pas sympa pour les autres. Ah là. Oui, mais bon. Après, je ne veux pas balancer. Comme on est meilleur ami, Johnny, tu sais. Je suis peut-être Johnny, mais... Oui, allez, vas-y. Amis-nous cette soirée. Il y en a qui ont essayé de prendre le contrôle du porte-avions. Je ne dirais pas qui, mais ça sort un camonade. Un odysse. Ah là, la camonade, toi. C'était pas la maruchade. Ah, aussi la maruchade. Enfin, la totale. Toute cette petite bande de kilopins, là. Hum, ouais. Je vois, je vois, je vois. Voilà. Eh bien, parfait. Eh bien, écoute. Je ne me balance pas. Tu me connais. Je ne suis pas une balance. Non, tu es mon meilleur ami, c'est ça ? Bien sûr que je suis ton meilleur ami, Johnny. Je suis donné Johnny, Johnny. Oui. Voilà. Je vous présente un peu Gain's Fall. Ah, quel phénomène. La prochaine fois qu'on parlera de Gain's Fall. Juste me laver la bouche. Attends un petit peu. Bon, c'est les dents quand même. Voilà. C'était... Après, il n'est pas encore 23h, tu n'as pas le droit à ce genre de blague. Ah, je n'ai pas le droit à ce genre de blague. Gain's Fall, les amis, merci à toi. Merci pour la participation. Merci pour l'animation. Merci à toi. C'est super sympa. Ben, écoute. On est une bande de copains, on se fend la gueule. Allez, la bise. La bise. Je vais en arracher de Gébé. On a vu ça. On va te regarder aller en orbite. Merci beaucoup, ma gueule. La bise. Voilà. Bon, ben, écoute. Là, quelle monade il va tenter la 7ème place, au moins ? C'est ça. On va dire que les caméras vont se braquer désormais sur quel monde. On va suivre son rush, son run. On va bien voir ce que ça donne. J'essaie de déterminer un peu ce que veut provoquer ma ruche en passant autour des SA6 qui n'ont plus l'air de trop réagir. On a Sim qui tourne autour aussi. Je vais regarder ça, quand même, parce que je suis assez intrigué. Ah oui, il est en F16. Il a pris le F16 de Black pour aller faire de l'acide. Ben, d'accord. OK. Ils ouvrent la voie pour quel monde, du coup, j'ai l'impression ? Ça n'a encore plus la tête, hein ? Il y en a quel monde qui arrive top of the mountain ? En espérant que c'était peut-être le point qui était juste en dessous qui posait... C'est moi, j'ai eu de la visite. Il y a Gris qui nous fait la bise. Qu'est-ce qui nous fait Sim, sérieux ? Non, mais SA6, il les a détruits ! Oh, le moche ! C'est pas sympa, ça, Sim. Bon, en même temps, c'est pas pour ce qu'ils ont été actifs ce soir. Ils ont eu un pipe-rou, je crois, tout à l'heure, en F18, mais bon, voilà. Oui. Alors qu'on a Huggins qui fait un transit à 38 pieds, qui essaie d'aller dans l'espace. Et qu'on a notre petit Calmont qui va tranquillement finir sa course. Et puis, on verra bien d'ici 15 minutes ce qui va se passer. Toujours est-il que si jamais on passe les seuils des 2000 abonnés, j'ai déjà un projet de poursuivre ce rallye. Il va évoluer. Mais bien sûr, il évoluera selon mon idée. Je ne vous dis pas tout. On ne va pas tout spoiler. C'est pas marrant sinon. Et donc, il ne tient qu'à vous de faire perturber ce genre d'événement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un abonnement sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais pas que. Vous avez vu, il y a eu quelques annonces juste avant. Nouvelle série de vidéos qui va venir. Une série qui s'appelle Dessine-moi un module. Dans laquelle je vais tester en fait tous les modules que je possède. Je vous fais une évaluation de ces modules. Je vous dis un peu ce que j'en pense. Et ce qu'ils sont capables de faire. Vous avez eu un petit peu une idée du type d'évaluation que j'élabore dans les vidéos via l'annonce qu'il y avait juste avant. Cette annonce, je vais la reposter un petit peu plus tard. Je pense vendredi ou samedi, ce week-end. Je vais la reposter sur ma chaîne. Elle servira un peu de bande d'annonces de la chaîne. NG. Une nouvelle bande d'annonces pour évoluer avec son temps. Et puis, il y aura aussi la série Défilé de mode. Je me fais un peu de pub. Tu m'excuses, Gigi. en attendant que Calmon fasse son petit parcours. Défilé de mode sur lequel, vous avez compris, on va parler des modes que j'utilise moi dans DCS pour lesquels j'éprouve un certain attrait et un certain intérêt. Par exemple, le mode rafale. Il y aura, je pense plutôt, le mode rafale, je programme ça plutôt vers janvier dans l'année. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui seront en cours. Surtout, les défilements et modules qui vont prendre pas mal de temps. Il y aura quelques combats. On va continuer les séries combats pour ceux que ça intéresse et ceux qui ont envie de s'instruire. Il y a des playlists de dispo toujours sur la chaîne. N'hésitez pas. Si vous êtes débutant dans DCS, il y a la playlist DCS Masterclass. Je referai une petite vidéo aussi qui récapitulera un peu tout ce que vous pouvez trouver sur la chaîne au niveau des playlists pour vous aider en débutant dans DCS World. Et puis, voilà. Et puis aussi des playlists par module. En tout cas, ceux que je possède et ceux que je maîtrise. Parce que mon but n'est pas de faire du tuto pour faire du tuto. Au même titre que mon camarade d'Ivixo, si jamais il nous regarde, fait des tutos sur le 2000 parce qu'il le maîtrise à mort. Il a fait aussi des tutos sur le arrière parce qu'il le maîtrise. Il ne va pas s'amuser à vous faire des tutos s'il ne maîtrise pas un appareil. Petit en passant, vous voyez, il voulait faire des tutoriels sur le F4. Il n'en a pas fait parce qu'il n'a pas eu le temps d'en faire jusque là. Et voilà. Il ne les maîtrise pas encore. Voilà. Écoute, on est toujours sur quel monde chez moi ? J'ai bloqué la caméra F4 sur quel monde. Et je vois qu'il est bien entouré. On a un Huggins qui est parti à 86 000 pieds. Normal en mirage 2000, me direz-vous. Et qui est en train de tomber comme une feuille. Ah. Et qui est éteint. Il a été chercher le coffee in corner. Il a coup de carburant. Ouais, voilà. Alors, il est bien où ? Il a voulu aller plus haut. Aller plus haut, haut. C'était les souvenirs. Je ne connais pas la chanson. Voilà, voilà. Il y a notre Maruche qui escorte toujours notre camarade Kellmont. Il est tellement près que je n'arrive même pas à me mettre sur la vue de Kellmont. Voilà, 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 voilà. Ah ouais, sympa, sympa là. Je viens seulement de voir la chute sur ton stream de Gens à 86 000 pieds. Effectivement, oui, belle gamelle. Voilà, une belle patrouille entre les deux avions. C'est la PO qui intercepte Amelie 21 qui veut rentrer en Russie. Il y aura des jolies photos souvenirs de cette soirée. Juste dommage que DCS rame quand on est en train de streamer. Un DCS qui n'oppose aucune résistance n'est pas un DCS qui fonctionne. Tout à fait. Après, on va dire que là, sur une course à fumigène comme ça depuis maintenant un certain temps, d'ailleurs, coucou le point culminant, c'est normal d'avoir tous ces petits tracas, on va dire. Allez, mon petit Kellmont, passe bien vertical sur les Weapons s'il te plaît, que tu finis cette course et qu'on en termine là. enfin, tu finis cette course. Du coup, Minar, il a recommencé un paquet de fois quand même. Il a pris au moins 4, 5, 6 départs peut-être. Avec son petit 1021 égyptien qui fait tout de profil, n'est-ce pas ? Comme par hasard, on est de profil. Très belle référence. Il vient de passer un autre Wepoint. La petite PS, patrouille serrée, bien sympathique entre un Mic 21 et un F-15E, quoique improbable. Tout à fait. Ça aurait pu être possible avec des appareils américains et roumains. Oui, tout à fait. T'inquiète pas. Ça se trouve, il y a la même U. Même si la Roumanie ne possédait pas un Mic 21 Fishbed, mais il avait un autre nom parce que c'était les Mic 21 avec le radar du Mic 29. Enfin, voilà. Le Bison. Le Bison, merci. En fait, il existe sous deux noms 93 et Bison parce qu'ils ont fait une variante en 93 pour l'Inde et pour la Roumanie. Et il y a d'autres pays qui l'ont pris aussi. Je me demande si l'Égypte ne l'a pas pris non plus. Donc, soit il l'a appelé Bison, soit il l'a appelé 93. Et j'ai bossé un petit peu sur un mode comme ça pour adapter le Mic 21 au standard Bison. C'est fonctionnel, mais j'ai bien sûr les limitations de décès sont que je ne peux pas tout faire non plus dans le radar. Alors qu'on a un joli barbecue à Senaki. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça crame à Senaki. Je vois que ça s'amuse bien chez ceux qui ont terminé la course. Très bien. C'est beau à voir. C'est l'état d'esprit détorché. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me mettre sur quel monde. Là, il est là. Tu as vu, on peut voir nettement la différence de taille qui est quand même colossale entre un F15e et un Mic 21. On a presque l'impression que le Mic 21 pourrait se poser directement sur la voilure du F15e. C'est presque une GISO pour le F15e. C'est ça. Pour avoir vu le F15e en vrai au Bourget à côté d'un F16, effectivement, le F15e, il est vraiment colossal. Et on a Doudou qui vient de larguer ses bidons. Allez, qu'elle m'a qu'elle m'a là-là. Ça se trouve, il a raté un webpoint vraiment tout con qui était vraiment en mode zigzag dans la plaine. Moi, je sais que pour avoir fabriqué le parcours, c'était un peu ma volonté. C'était que les gars ratent quelques webpoints. Pas tous, bien évidemment, mais voilà. Comme celui-là, c'est un webpoint que vous pourriez rater à pâter par le suivant, en fait. Et parfois, ben... Ils sont bien synchros. Et j'ai Ragnar qui vient de me rejoindre sur le... sur le... sur la vue ou sur le channel. Sur le Twitch. Ragnar, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre petit Ragnar. On espère que ton avion sera bientôt réparé. Oui, ce serait bien. On commence à voir les fumées de l'arrivée pour Mosdok pour Calmont. J'espère qu'il va réussir sa course. Ce serait cool, on serait dans les temps. C'est clair. Comme ça, tout le monde aurait fini son rallye. Allez, Calmont. On y croit. Alors que pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe du côté de Senaki. ça a l'air d'être une belle boucherie de là-bas. Ça marche. Je reste en caméra sur nos amis qu'il m'en a rouges. J'ai l'impression que les types se font as-mater par Sim. Ah non. Sim qui, du coup, se fait son petit solo display. Et il aurait tant de s'en priver. Ah, en fait, c'est à chaque fois qu'il passe la ligne, ça fait... Ouais. C'est une zone de déclenchement, du coup. Et là, on vient de constater une magnifique accélération du MiG-21 juste à côté du MiG-2015. Et il a quand même de beaux restes ce MiG-21 en termes de puissance d'accélération. Oh oui, il n'est pas ridicule. Bah, écoute, à mon sens, qu'elle m'a l'air d'avoir pris tous les webpoints. Ça a l'air d'aller là. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire la même chose que toi, John. J'aurais tendance à dire que ça semble bien parti. Après, cette soirée nous a prouvé maintes et maintes fois qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Non, non. On va que je dise à Tim qu'il arrête de faire sa voltige parce que ça fait bugger le jeu. Allez, encore deux webpoints et on est pas mal là. Je reviens. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Ça, c'est pas une de la ligne d'arrivée. On dirait bien pas trop bas, les garçons, pas trop bas. C'est dommage de se mettre une boîte juste avant la ligne d'arrivée. Alors, du coup, il se place pour aller sur le dernier webpoint. Bien, on a Calmon qui va bientôt arriver. Je suis allé voir vite fait dans le channel là-bas pour prévenir les autres. Essayer de faire en sorte de lui faire une belle arrivée silencieuse. Voir que ce soit une arrivée épique. tac. Donc, notre ami Calmon arrive dans le dernier webpoint. Il va entamer son dernier virage gauche. Il se prépare. Dernier webpoint validé. Dernier webpoint, j'ai les deux avions en vue. J'ai oublié de dire à Maruche de ne pas l'accompagner. Si jamais Maruche, t'es sur le live, écarte-toi, ne va pas dans les zones de déclenchement de Calmon, laisse-le arriver. Je pense que c'est pris, je voyais ses cartes et puis Calmon commence à envouiller la bouchette. Voilà. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, ce serait mérité. dommage. Oh non ! Oh, dommage ! Il a dû passer à côté d'un webpoint. Je sais vraiment pas où ça a pu couiller. C'est dommage pour Calmon. Mais bon, that's nice, folks. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, mon ami. bon ben voilà. Malheureusement, on va terminer cette soirée sur une, sur on va dire un peu une presque défaite de Calmon. Ou une presque victoire, ça dépend comment on peut prendre. Moi, je dirais une presque victoire. Une presque victoire, on pourrait dire ça, ce serait quand même positif, sachant qu'il l'a recommencé plusieurs fois. Et honnêtement, je vois vraiment pas là où il aurait été juste. Allez, je le récupère. Bon ben, briefing, on va aller au briefing. Yes. Bon ben, mon ami, je suis désolé. Non, mais je sais pas, écoute, pourtant Maruche, il me suivait sur la dernière ou tout du moins, tu m'as suivi une bonne partie, Maruche. Mais je sais pas, je dois en rater une ou j'en sais rien. Bon, en tout cas, pour le live, pour le moment, on va rester là-dessus. On va se finir là, on va couper là. Bien évidemment, si t'as envie de continuer, tu peux, tu connais la maison. Voilà, mais bon, écoute, merci de ta participation. C'est dommage que je t'ai pas pu réussir. Non, mais je vais réussir, même si c'est à deux ans que je vais réussir. Tu nous en voudras pas, on sera plus en live. C'est pas grave, c'est pas grave. On aura terminé. Voilà, voilà, bon, écoute, ben voilà, c'était pour voir si t'as sorti un, le circuit est très sympa et du coup, moi, je l'ai trouvé plus dur que le training. Ouais, d'accord. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais. Bon, ben dis-toi que on compte sur les gens qui pourraient regarder et tomber là-dessus pour l'événement 2000 abonnés, on sait jamais si un jour on y est. Il y aura un événement, le début sera à peu près le même, donc je vais vous laisser ça sur serveur, mais pour les 2000 abonnés, vous vous doutez bien qu'il y en aura deux fois plus. Ce sera deux fois plus compliqué. Voilà, j'ai déjà une idée. Par contre, je pourrais pas emmener deux fois plus d'essence, John. Ah, t'inquiète pas, il faudra aller à Mozduck quoi qu'il arrive. D'accord. la bide, mon petit Kellemont. Attends, ça marche. On va débriefer après. Bon, ben pendant ce temps-là, nous, on va conclure la soirée là-dessus, sur la pseudo-défaite du MiG-21. C'est exactement ça, la pseudo-défaite. La pseudo-défaite, je préfère la pseudo-défaite vu que c'était quand même un run qui n'était pas dégueulasse. Ouais. Ben écoute, sur ces belles paroles, c'était une belle soirée. j'étais ravi de co-présenter avec toi. Ben pareil, mon Gigi, j'espère que sur le tweet, ça a suivi. j'espère aussi. Surtout, ce que j'espère, c'est que les gens ont pris du plaisir à regarder et à suivre nos conneries. Et j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder la suite. Ne vous inquiétez pas, il y aura une suite, il y aura d'autres choses à venir. La suite sera encore plus imprévisible, je pense, et non moins déplaisante. Petite feature que je n'ai pas mis, moi, pour ma chaîne, en tout cas, c'est que je ferai en sorte de refaire une vidéo, un montage un peu mission, comme j'avais fait l'année dernière au GC22, pendant notre campagne hors mousoir qui va être à venir. bref, je ne vous en dis pas plus, ça fait partie des petites surprises que je vous réserve. Moi, d'ici là, je vous dis à bientôt, je vous remercie tous, encore une fois, je vous laisserai avec la petite annonce pour conclure ce live, et puis, ben, on n'est pas des bêtes, mon petit, mon petit Gigi, on va dire à la chasse ! BORDEL ! Merci. Allez, à bientôt. À bientôt.